De quoi elle a été drôle? Elle est toujours drôle, Kirsten. Elle l'est toujours drôle. Je le sais. Ouais. Non, mais ça va rien d'être sérieuse, mais... Oui. Je vais essayer de ne pas être dark. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Non, mais ça fait bien de laisser le fou en soi que je viens de me rentrer, c'est comme mon gros bac. Laisse-là, quand même. Être dark pour toi, c'est... 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 Tu as peur à toi-même. Non, mais je fais des cauchemars vraiment peu. J'ai fait un cauchemar terrible qu'il a fallu que je joue à Thurshlight ces derniers temps, pis il a fallu que j'enlève le Blood Splash dans Thurshlight. Ça me fait des cauchemars. Really? Ouais, j'ai vraiment fait un cauchemar affreux. Ça se raconte même pas, là. C'était dégueulasse. Je pensais que d'être dark, selon eux, c'était d'éteindre la lumière, pis d'être d'une vieille sombre. Non, ça, ça me fait peur. Sérieux, j'ai peur de noirceur. Je fuis. Je cours. Non! Je cours jusqu'à temps que j'arrive dans ma chambre, voir quand j'éteins les lumières. C'est terrible. Non. Faudrait pas que quelqu'un soit dans une pièce sombre avec toi, pis d'un coup, il s'allume la face avec une lampe. Ah, je l'ai tapé. Mais je l'aurais tapé avant, dans le temps que ta lumière soit éteinte. Tu m'endras à son chambre, c'est ramassé l'hépital à cause d'elle. Ouais. C'est pas... Ben non, c'est une chose. Comme ça. Je m'aime pas. Ben non, je suis pas... Voyons. T'es violente. Au jeu. T'es violente et agressive. J'ai brisé une table dans ma vie, c'est correct. Comment t'as fait ton compte? En fait, non, c'est la vis. T'sais, il y a comme les... T'sais, t'as un panneau que tu rajoutes, mais il y a comme des petits trucs qui s'emboilent pour que le panneau, il tienne, genre, comme ça. Ah ouais, ouais? Pis, ben, en tapant dessus, ben, le truc, ça a comme déboussé les vis, pis ça a tombé, pis le panneau est tenu. Ok, ok. Hey, Cara, comment ça va? Ça va. Yeah, ça a l'air marcher pour toi? Au moins. Yeah! Hey! Oi! Ouais, je vais juste mettre ta photo pour... en guise d'image, là, Cara. Bonsoir, Marie-Pierre 2! Et, on va aller chercher Cara. Là, tu marches sur notre site internet. J'aime le message de l'antivirus à cause du... Appear-in machin. Nous avons trouvé un module complémentaire disposant d'une mauvaise réputation de votre navigateur. Hihihihi! Whaaat? Si tu pointes un virus, ben, on met ça sur la faute à Tachiro. Et voilà. Ben, sérieux, il run tellement mieux que Skype! C'est fou, là! Dis-moi pas qu'il tachire, que le logiciel tachire n'importe où à ça. Non, mais s'il est pas censé faire de quoi... Tachiro, il devrait pas installer du genre de truc, là, normalement. Oh, c'est qui qui nous hausse? Ça fait de cristal, merci! C'est moi, ça m'énerve de pas... Ouais, ben ça, il fait pas automatique. Je le sais, il est supposé avoir un hausse automatique. Je le sais, je comprends pas non plus, mais... En même temps... Oh, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie! Ben, on va se voir le 10... 10, 10, 10, 10... 10 juin... Oh, yeah! C'est un maximum! Merci beaucoup, Nounou! Oh, tu sais, je voulais juste aller voir... Moi, j'suis tellement pas bon avec les dates, là! Ah, c'est le festival... C'est le festival à Repati, c'est vrai! Euh... Bon... C'est... En jouant, ça? Ouais! C'est... Hum... C'est trop... Un mimin sympa pour Tashiro. Wouah, il est capable d'en prendre, Tashiro. C'est... Tashiro, il est capable d'en prendre bien le donné. Il est fait de toff! Il est fait de toff! Il en prend, pis il tachure! C'est-tu flatteur? La question, elle est, est-ce que c'est flatteur? Je sais même pas, je... C'est comme... Dans le cas de Tashiro, oui! Ah, bon? Il tachire! Il tachire! Il tachire! Il tachire! Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais... C'est un verbe! Oui! Du verbe tachirer! Ouais! Donc, je tachire, tu tachire, il tachire, nous tachirons, vous tachirez, il tachire! Et pendant ce temps-là, je pense que Cara est en train de grincer des dents en entendant ce nouveau verbe! Moi, je pense que... Non, on va tomber dans le... Ah, mais les hâtes! Tachirap! Tachiram! Oui, c'est ça! Moi, sérieusement... Que je tachisse! Que tu tachisses! Moi, sérieusement, à la fin, j'aurais pas mis il tachir au pluriel, ce serait plutôt alpha ragequit! Ouais, mais il faudrait plutôt le franciser, c'est un mot-là, donc... Alpha se tire! Euh... ok... Ben... Ragequit, ça se dit pas en français! Ben, y'a-tu un équivalent à ça? Ben, j'ai essayé de franciser, là, mais... Et le kit de rage? Et le kit enragé? Maudit! Hey, c'est que je t'entends parler! C'est un ordre d'esprit, verbe transitif! S'écrit en un mot, fait de quitter un jeu sous le coup de la colère ou de la frustration, et par extension de renoncer à quoi que ce soit pour cette raison! C'est quoi le terme? D'alb... Ragequit! Ok! C'est quoi d'écrit en un mot, des mots en deux mots? Hmm... Fait que là, ce que tu nous dis, y'a pas d'équivalent en français à ça! Je vois ce que je vois sur le nom... Ben, on va essayer un dictionnaire terminologique, peut-être, puis... Euh... Je vais juste aller chercher le lien pour le concours... Euh... Pas le concours, le sondage! Le sondage... Euh... Sur les habitudes d'écoute des podcasts, euh... C'est un sondage que le podcast, par exemple, à l'autre deux, fait en ce moment. Pour connaître... Selon l'Office québécois de langue française, Ragequit n'est pas dans le dictionnaire. Hmm... Donc, nous avons toujours l'autorisation selon le gouvernement de l'utiliser. D'accord! Yé! On aura pas un inspecteur du gouvernement qui va arriver en plein podcast! Arrêtez d'utiliser ce mot! Jusqu'à faire qu'il trouve de quoi, puis là, on va pouvoir dire, oui, mais notre podcast a été enregistré avant que vous trouviez, donc on peut... Il nous fera plaisir dans les éditions subséquentes de modifier notre langage. De ne pas le dire. Ben, faudrait déjà de base qu'il y ait une réglementation sur les émissions, les émissions sur Internet, ce qui n'est pas le cas. Car, anyway, on n'a même pas une subvention du gouvernement. Tout est fait avec ma poche. Poche, poche, poche. Ouais, bon... La poche d'argent, Marie-Ève. Pas ma poche qui est en dessous, ici. Ouais, c'est... C'était très, très louche! Non, mais c'est juste parce que tu as fait une suggestion que moi, j'ai compris un truc louche, parce que j'étais trop innocente, puis je ne l'ai pas caché tout de suite. Tu te racontes pardon, Christelle. Oui. Si vous avez quelques minutes, puis que vous nous écoutez en direct, nous vous invitons à utiliser le sondage, le lien que je viens de mettre dans le Twitch. C'est le lien de Palombalado. C'est un sondage sur vos habitudes d'écoute de podcasts en cette année 2017. Donc, on vous invite fortement à aller faire le sondage, ça va faire en sorte que ça va réunir beaucoup de renseignements qui vont nous aider la majorité des podcasts québécois à avoir un peu les habitudes d'écoute des gens. Donc, on vous invite fortement à aller faire un petit tour sur ce sondage-là. Je vais le répéter également durant l'émission, mais je vous invite fortement à aller faire un tour pendant que vous avez le temps. Donc, et sinon, pour ce soir, je vais partir le Moobot pour, je donne, on donne un jeu, évidemment, comme à chaque soir. Et ce soir, nous allons donner le jeu Shelter. Donc, je vais faire un petit jeu de... On sent qu'il y a un thème avec mon article passé. Oui, hein? Ben, principalement, je l'avais encore dans ma liste de jeux. J'ai fait comme, ah ben oui, je vais juste vous le donner. Fait que ça tombe bien, tu vas être là pour... Ben, je n'y ai pas joué, là, mais... Très bon. C'est dans le même 30. C'est vraiment bon. Sérieux, là, j'ai vraiment aimé le jeu. Donc, le Moobot est parti. Vous pouvez faire exclamation Raphaël dans le chat si vous désirez gagner le jeu Shelter. Et si nous recevons 10$ de dons ce soir, je donne Adventure of Dog, Men's Donça et Pizza Boy, ce qui est un jeu d'aventure sur Steam. Donc, si vous voulez nous aider avec un petit don, ben, vous allez nous aider également. En échange, nous vous donnons ce jeu-là. Voilà. Donc, est-ce que Antithèse est prêt? Oui. Est-ce que Kara est prête? Oui. Est-ce que Crystal est prête? Yep. Est-ce que Kynink est prêt? Est-ce que je te fausse si je dis non? Je te casse une paix dans la face. T'as juste à frire le troupeau, jeune homme. Tu t'as fait dire, hein? Non, c'est vrai qu'une joke. C'est une inside en moi, pis Kynink, pis un de nos amis, Jean-François. Sauf que Jean-François a cassé plus souvent Flair que c'est à cause de lui que le réchauffement planétaire existe sur la Terre. Ah ben, là, là, on va voir qu'on y parle. C'est à cause de lui, entre autres, qu'il a plu pendant un mois. Ouais. Ok. Mais c'est pas fini. C'est dès que début. En plus, il a décidé d'avoir un nouvel Internet, fait qu'il faut faire attention. Ouais, je vais appeler Internet pour avoir des informations. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette joke-là. Scully, sort de ce corps! C'est tellement ça, je l'ai vu tantôt, d'où ça sort? C'est vraiment le doublage de l'émission X-Phase, c'est ça qu'ils disent. Ouais, ouais, pis... J'ai la série télé chez nous, pis je peux confirmer que je l'ai vu sur un des épisodes. Je vais vous mettre le lien en vidéo pour les gens qui nous écoutent avant qu'on commence l'émission, pour que vous puissiez rire un petit peu, là. Mais faut dire qu'à l'époque, c'était compréhensible, pis qu'on s'entend qu'Internet était pas aussi connu qu'aujourd'hui, là. Vous avez trouvé la bonne, finalement. Bon, on va attendre que la pub va être passée, là. Hein, ça sera pas très long. J'aime tellement les pubs sur YouTube. Non! Ah, les pubs de 30 secondes, en plus. Est-ce que tu peux pas skipper? Ben, important, tu peux, là. Il y en a quelques-unes que tu peux skipper après 3 secondes, pis il y en a d'autres que t'es obligé de passer 4 minutes que ça dure. Donc, tu tombes pas sur les fameuses vidéos qui durent genre une demi-heure? Hey, c'est pas ça que je voulais, moi. Ils m'ont mis une vidéo de Norman. Je veux pas une vidéo de Norman. Tu as vu une pub de YouTube qui durait une heure et demie. Mais ça, c'est une pub, là, en passant, là. C'est pas une vidéo. Une heure et demie? Ouais. C'est Mike Chow, justement. C'est Mike Chow, justement. C'est lui qui essaie de faire accroître que les gens qui disent que les produits chimiques vont donner des abdominaux sublimes. Ok, un instant. On fait écouter le bout. Ok. Je voudrais qu'on scanne ça et qu'on l'envoie à toutes ses correspondantes. Bien. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Je vais appeler Internet et je vais demander qu'ils nous faxer tous les numéros de téléphone de ces gens. N'importe quoi. N'importe quoi. Allo, Nett, vous pouvez m'appeler par mon prénom à l'intérieur. C'est pour ça que ça prend une majuscule. Oooooooh. Ben, c'était thématique. X-Fars, c'était des années 90, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu as même pas voulu? Ça me faisait peur. Y'avait des épisodes qui étaient vraiment différents. On en parlera plus tôt, mais moi, personnellement, c'était le générique qui me faisait peur quand j'étais petit. Ouais, le générique était quand même quelque chose. Mais j'ai réécouté plusieurs années après, les producteurs ou scénaristes, je sais pas trop, ils ont fait un autre série qui s'appelle Millenium. Très bon. Qui est excellent. Puis il y a eu, parce qu'il est arrivé à un moment donné, une grève au niveau des scénaristes. Puis il y a énormément de séries qui ont comme shorté. C'est le cas d'ailleurs de cette série-là. Et c'est vraiment drôle parce qu'il y a eu un des épisodes, c'est vraiment clairement genre un inside à X-Files. Parce qu'il y a un plateau de tournage. Puis c'est clairement genre la scène de l'extraterrestre qui se faisait examiner. Puis genre comme si c'était une table d'outils et tout ça. Mais il y a comme un fuck qui se passe. Mais c'était vraiment Mulder et Scully qui sont là. Mais c'est des acteurs... Tu sais, c'est vraiment prévu que c'était un stage de cinéma. Genre comme si c'était... Surtout que plus tard dans X-Files, l'acteur principal de Millenium dont l'enorme échappe, se retrouve parce que X-Files a continué. Puis il passe justement l'an 2000. Puis ils font affaire à cette spécialité-là. Fait que c'est vraiment awkward d'avoir comme les deux situations. Je l'ai écouté cet épisode-là, c'était bon en plus. C'était pas la série télé avec les trois geeks. Non, ça c'est Long Gun Man. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. On va partir de ça parce que les gens nous attendent. Ok. Les gens font ça? Hein? Les gens font ça? Ben oui, les gens nous écoutent. Les gens aiment ça, nous entendent. Ils nous attendent. Les gens nous attendent. Ils veulent savoir tout sur nous. Tout ce qu'on pense. J'ai des lunettes. J'ai des gros sourcils. Ben, c'est le plus beau. Voilà. Ah, mon charmeur toi. Alors. Podcast Accro édition du 16 mai 2017. On commence ça dans 5 secondes. On va attendre que Cristal finisse. Ah, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. J'ai eu un, 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 un. Oui. Ça va. Hi hi hi. Ok. Salut, les accros, c'est le Big Ben. Et les accrocs, c'est le Big Ben. Antithèse. Et Kara. Tarnic. Et Cristal. Pour le podcast Accro. Bienvenue à cette édition du 16 mai 2017. Mesdames, messieurs, bonsoir. Comment ça va? Ben, bonsoir. Bien le bonsoir à toi aussi et à vous tous. Moi ça va, je vais juste aller faire un shift de nuit à 11h, donc il faut que je quitte pour 10h. Pau petit bonhomme. Ça va aller, on va surveiller. Les gens qui sont présentement sur Twitch, vous pouvez faire un petit OOOOOOOOHH en supportant notre Shiken Inc. C'est pas si pire, honnêtement, les nuits c'est tranquille, ça me permet de faire du travail tranquille. C'est un petit peu douteux ce que tu viens de dire là toi? Je vois pas en quoi c'est douteux, mais c'est un détail. Douté, très cool ! On va faire un petit tour de table pour voir ce que les gens ont fait au courant de la dernière semaine. Je vais commencer avec toi, Kyrien. On va essayer d'enlever ce petit moment awkward. Qu'est-ce que tu as fait de bon au courant de ta semaine ? J'ai surtout joué au 3DS. J'ai terminé ma game de Trian Odyssey on Dode 1. J'ai commencé à jouer à celle du 2, qui se passe dans le même univers mais dans une autre région. Sinon j'ai téléchargé le nouveau Fire Emblem qui va sortir au 3DS. On va voir ce que ça va donner. Donc en démo ? Non 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 non, je l'ai préacheté. Ah ok ok. Je l'ai préacheté sur le e-store. C'est ça un remake du premier ou du deuxième ? C'est un remake du deuxième. C'est un remake du deuxième de la série. Ok ok c'est ce que je voulais savoir. Sinon je dirais que c'est pas mal ça. Ouais c'est pas mal ça. Ok c'est bon. On va aller du côté. Crystal quoi de neuf de ton côté ? Moi j'ai recommencé sérieusement à jouer à Touch Life 2, je sais pas pourquoi, Poggy un trip, de t'abasser sur des monstres. Donc j'ai joué quand même vraiment beaucoup à ça. Et sinon j'ai fait une petite découverte littérature que j'aimerais bien parler d'un moteur qui vient de Drummondville. Qui écrit un livre qui s'appelle La Petite Princesse et qui se trouve être une suite au Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc c'est assez particulier parce que j'ai pas encore lu entièrement le livre. Mais pour ceux qui connaissent Le Petit Prince qui savent que c'est extrêmement illustré. Donc là dedans aussi c'est extrêmement illustré. Donc c'est encore là c'est vraiment une suite pour enfants mais peut-être aussi pour adultes. En fait ce qui arrive c'est que l'auteur connaissait une certaine Chantal. C'était deux très grands amis. Et tous les deux aiment beaucoup l'histoire du Petit Prince, les images et le fait de voir les choses sous un autre angle, le regard d'un enfant. Et Chantal est décidée du cancer. Et sur son lit de mort il a fait promettre d'écrire une suite au Petit Prince. Ça lui a pris 16 ans l'auteur avant de finir par écrire la suite. Et dans le fond il parcourt avec Chantal cinq planètes et il revisite des thèmes qui sont plus actuels. Parce que le Petit Prince a quand même été écrit pendant la deuxième guerre mondiale. Donc là il voit des nouvelles choses, des nouvelles choses qui sont peut-être un peu plus modernes. Mais encore là avec le regard d'un adulte et d'un enfant en même temps. Et le livre est quand même, c'est 21$. Mais il y a une partie des profits qui est remis à la société canadienne du cancer. Et il y a une autre partie des profits qui est remise au développement des jeunes pour l'éducation physique. Donc c'est un peu une façon de dire que c'est les enfants d'aujourd'hui qui vont permettre à ce que demain il n'y ait plus le cancer. Donc le livre, en plus d'être une suite, se veut une certaine vocation. Donc je suis vraiment là, je suis en train de relire le Petit Prince parce que je voulais me remettre dedans. Et je vais en faire encore un article éventuellement sur les accro-régions. Très intéressant. Nice. Carotte de ton côté. Alors moi j'ai joué un petit peu à Overwatch. Mais depuis que la campagne Uprising est finie, mettons que je ne suis pas très PVP. Fait que je n'ai pas beaucoup joué. À part ça, j'ai joué à Meadows. Parce que si vous allez sur le site d'accro-des-jeux.net, vous allez être capable de voir que j'ai fait la critique de ce petit jeu. Ensuite, j'ai finalement joué à Infamous First Light, qui m'a donné mon dixième trophée platine. Je sais, je sais. En plus, ça faisait, je pense, un an et demi qu'il n'avait pas été en solde. Puis ça fait peut-être six mois qu'il était dans mon panier. Puis j'étais comme, mais qu'il tombe en spécial pour pouvoir le prendre. Puis il a enfin eu un flash sale, j'étais capable de le prendre. Puis honnêtement, vite de même, je vais peut-être faire un article, mais je ne suis pas sûre. À moins que vous aimiez les arènes de combat, achetez-les pas à plein prix. Mais bon, ça, je vais en parler peut-être plus tard. Ensuite, j'ai regardé au complet la série de 13 Reasons Why. Comment tu l'as trouvée? Personnellement, je trouve que c'était trop overhype. Puis j'avais des gens sur ma page Facebook qui disaient, ah, je ne suis pas capable de regarder plus que, admettons, deux épisodes sans devoir m'arrêter parce que c'est trop heavy. Moi, je me suis dit, je vais essayer de voir ça. Tu sais, peut-être m'arrêter un bout parce que peut-être ça va être heavy ou whatever, puis recontinuer plus tard. J'ai cherché le heavy. Je ne l'ai pas trouvé tant que ça. Tu sais, j'ai arrêté parce que j'étais tannée de le regarder. C'était pas vraiment la même chose, disons. J'aimerais te dire, Cara, que j'ai quand même écouté 13 Reasons Why, et que même si tu as dit quelqu'un, c'est assez touchant. Je me ferais de me dire comment qu'il aborde un peu le sujet, et en tout et en tout, il est des fois maladroit. Ça dépend, mais il y a tout qui peut être pris dans les deux sens aussi. Il y a le monde qui dit que ça glorifie le suicide, puis d'autres qui disent que non, au contraire, ça va faire le contraire. Mais tu sais, ça dépend de toutes les perceptions du monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison, forcément. Ça dépend de la personne, les personnes en tant que telles. C'est ça. C'est ça. C'est bon? Oui. On va aller du côté antithèse. Quoi de neuf, toi? Antithèse. Écoute, il est en train de finir Viewtiful Joe sur la PlayStation. En fait, il devrait finir ça demain. Il a fini d'appeler des misères Shatter End dimanche sur le Twitch. Ça va être dans mon Twitch. Pardon. On a annoncé un petit peu pourquoi la semaine dernière. beaucoup malheureusement de Let It Die, parce que vu les nouvelles fonctionnalités, j'aimerais ça pouvoir avoir la tranquillité d'esprit, puis tu ne peux pas me faire chier à me faire envahir. Parce que dans le jeu Let It Die, tu peux te faire envahir par d'autres joueurs. C'est un jeu gratos avec... Tout le monde joue. Moi, il n'y a pas du monde juste. Ok. C'est correct. Je pensais que tu avais fini. C'est pour ça que... Là, j'ai fini. Oui, j'ai fini. C'est bon. Moi, de mon côté, j'ai pas mal gamer du Overwatch. J'ai avancé un peu mes stats pour avancer. J'ai fait un petit peu de XCOM Enemy Unknown. J'ai retourné au premier en augmentant la difficulté. Et j'ai acheté des jeux NES que je vais vous parler dans un prochain épisode d'Un vrai accro. J'ai les testés. Et où je les ai achetés, Antithèse ? Où on était allés samedi ? On a été au festival de Retro Gaming. C'est très important de spécifier que c'est le festival de Retro Gaming de présentation par RetroGamer.ca Effectivement. Donc, moi, Antithèse et Marie-Lune, on est allés faire un tour. Il y avait nos collègues Tester Alpha et Beta qui étaient présents également. On a passé beaucoup de temps avec notre ancien collègue Max Beaulieu. On a eu beaucoup, beaucoup de plaisir sur place. Comment tu as trouvé cette convention-là ? Écoute, c'est... C'est une des conçois les plus cool parce qu'à cause de son intimité. Puis, c'est bien de voir les efforts que font le groupe de RetroGamer.ca pour promouvoir la passion, même si que nous, les accros des jeux, ce qu'on fait. Pour ma part, comme je l'avais expliqué, vu que j'étais très serré dans le temps, j'ai juste pas pu profiter personnellement de jouer à aucun jeu. Mais, écoutez, il y avait une trentaine, c'est pas une quarantaine de consoles à votre disposition pour jouer à peu près tous les jeux, quasiment tous les jeux imaginables et inimaginables. Alors, aussi pour ça, c'est vraiment... Parce que c'est le seul qui fait ça. C'est la seule convention qui voulait essayer des consoles qui seraient considérées comme intouchables selon certaines places parce que c'est des consoles qui valent extrêmement cher. Fait que vous aviez la chance, par exemple, de jouer à un Laser Action Disc. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois que je voyais ça et je battripais ma vie. Sinon, il y avait des consoles de jeux, il y avait des vendeurs sur place qu'on pouvait acheter du stock. Il y avait des panels, on a animé un podcast live en direct là-bas. On a eu des auditeurs, des accros qui sont venus nous faire un tour. Ils nous ont dit bonjour. Par exemple, Hyrule est venu nous faire un tour lors des émissions. J'ai vu des fans qui... Des auditeurs qui ont... Qui passent... Normalement, ils ne le commentent jamais. Qui ont pris le temps de me dire, Ben, j'écoute tes émissions. J'écoute tes podcasts. J'aime ce que tu as fait. C'était génial. J'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs d'entre vous. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir arrêté et de me dire que vous écoutez le podcast. Ça vient nous chercher beaucoup. Un petit shout-out. Je pense que ça serait de mise pour 2PlayerCoop. 2PlayerMode. 2PlayerMode, merci. Je forte toujours leur nom. Parce qu'à Bastille, grâce à eux, j'ai... Tu as trouvé du bon stock. Mais pas juste avec eux. Non, pas juste avec eux. Il y avait d'autres vendeurs également qui étaient sur place. Oui, oui. Tu avais même un dude, tu sais, pour parler un peu d'autres affaires qui sont géniales dans cette convention-là, pardon. Tu avais un dude qui vendait des pièces pour que tu évites toi de faire du soft modage pour changer, mettons, tu as du bon Graphic 16 ou PC Engine, dépendant du modèle que tu as, pour changer ça en S-Vidéo ou en RGB. C'était comme... Ça, c'était cool. C'est René de DB Electronics. Exact. Ça, c'était vraiment cool. Un autre challenge, je peux pas dire, Rom. Oui. L'artiste Rom, qui a fait une belle caricature de toi. Et de Marylune. Et de Mary... J'ai pas vu celle de Marylune. Marylune, elle l'a posté sur son Instagram, si vous voulez aller voir. Il a fait Marylune en Chun-Li. Ah, c'est... Ah, ben oui, oui, je l'ai vu, finalement. C'était assez cocasse, d'ailleurs. C'est assez drôle, parce que si vous connaissez Marylune dans la vraie vie, Marylune n'est pas une combattante corps à corps, normalement. Lorsqu'elle joue à des jeux, elle aime faire la magicienne. Alors, ça fait différent de voir Marylune en situation de combat, comme de Chun-Li, finalement. Là, c'était assez comique. Oui, oui. C'est... Écoute, Rom est vraiment cool, on le salue. Pis pas de problème, Rom. Il m'a demandé s'il... Il fait une caricature de moi, fait que... Ceux qui se demandent, c'est... Rom, c'est quel genre de dessin qu'il fait. C'est lui qui a fait le poster des accros des jeux. Celui qui est sorti ici l'année passée. Donc, si vous voyez en convention, vous voyez un poster qu'on met sur notre table, c'est Rom qui a fait le dessin. Donc... Euh... C'était ça notre fin de semaine. J'ai vraiment trippé sur ce petit festival-là. Shout out à toute l'organisation du RetroGamer.ca. J'ai vraiment apprécié ce petit festival-là. Très... J'attends vivement la prochaine édition, mais je pense que ça a été un succès. Euh... Et pour un petit... Un petit festival d'une journée, j'ai eu beaucoup beaucoup de plaisir. Oui. All right. All right, on y va-tu avec les nouvelles? Oui donc. All right, allons-y avec les nouvelles. All right, allons-y avec les nouvelles. All right. On va commencer avec... All right. All right. All right. Y'a lumière. Y'a jamais de quoi... Vas-y Ben, y'a jamais de quoi de super intéressant, que je sais même pas si tu vas en parler. Ok. Ben, je vais commencer avec... Parfois oui. J'vais commencer avec un jeu que toi et moi, on a beaucoup aimé. je sais pas si tous les gens connaissent ce jeu là mais il a finalement disparu du magasin Steam et des magasins en ligne étonnant un peu parce que l'annonce a été faite le lendemain de notre podcast la semaine passée mais on parle de Alan Wake qui est retiré des magasins en ligne depuis ce matin donc il n'est plus achetable que ce soit sur console ou sur PC qu'est-ce que tu veux dire ? tu peux plus l'acheter même en magasin Steam ok ok mais tu peux acheter la version physique en usagé dans un GameStop ou whatever si tu trouves une version usagée c'est le seul moyen que tu vas avoir de pouvoir l'acheter parce que Alan Wake et American Nightmare ont été retirés aujourd'hui la compagnie a expliqué sur les réseaux sociaux que malheureusement ils ne possédaient plus les droits musicaux de la musique du jeu c'est que c'était la raison pourquoi ils ont été obligés de retirer la version dématérisée de Alan Wake ça c'est plate très dommage parce que c'est tellement un bon jeu oui c'est un de mes coups de coeur de la dernière génération pas celle qu'on a en ce moment mais celle d'avant c'est un mes coups de coeur prochaine nouvelle je vais te laisser y aller avec ta nouvelle antithèse non parce que je ne la trouve plus puis ça m'énerve parce que en plus c'était une bonne nouvelle c'est bien très intéressant construire mes recherches ok bon prochaine nouvelle on va aller avec les nouvelles officialisées des prochains jeux d'Ubisoft Ubisoft a déjà officialisé des jeux qui vont sortir d'ici 2018 donc pour faire plaisir à Kara un nouveau Assassin's Creed j'attendais à la réaction est-ce que tu t'attendais à une réponse? je m'attendais à ce que tu fasses juste pour avoir un petit un fait comme yeah ben ça dépend encore du thème puis comment l'histoire va se dérouler puis tout tant que je ne joue pas le jeu je n'ai pas vraiment d'opinion également Ubisoft nous officialise puisque d'ici mars 2018 on va recevoir un Far Cry 5 la rumeur étant que ça se passe dans le Far West j'aimerais énormément comme je le disais dans le dernier podcast ça fit selon moi dans quel univers Far Cry du Far West je serais fou comme de la merde et on parlerait aussi d'une nouvelle édition du jeu The Crew donc c'est un jeu de course où vous modifiez vos autos comme vous le désirez et on dit également que le prochain Sound Park devrait sortir d'ici mars 2018 je l'espère parce que je pense que ça fait un petit bout qu'on l'attend au niveau Sound Park ben ça fait déjà un an pour ne pas dire mais ça va faire un an et demi en mars 2018 c'est ça c'est comment dire moi je trouve que c'est une bonne occasion pour les fans de pouvoir profiter de d'autres jeux avant d'embarquer dans South Park The Fractal Barrel comme Nier Automata puis Horizon Zero Dawn puis Nioh donc profitez-en votre portefeuille va vous en être reconnaissant prochaines nouvelles ça ça va faire plaisir à notre collègue qui stal je pense que oui parce qu'elle aimait bien ce genre de jeu là un nouveau qui est annoncé un peu bleu puis tu tombes en bas de ta chaise non non elle est très stal quand même je choisis systématiquement mes chaises de façon à ce qu'elles soient stables je les teste dans les magasins en différentes mimiques pour être sûr que la chaise va rester là je vais essayer de m'imaginer au bureau en gros en train de faire des pouf ouais c'est ça je te vois sauter jumper assez haut pour que tu tombes de ta chaise intéressant mais c'est le président de la compagnie Natsume Hiro Maekawa excuse-moi si je t'ai débaptisé qui a en fait l'annonce vu qu'il y a une prochaine édition qui sort le 2 juin pour Harvest Moon le village de l'arbre céleste sur 3DS il nous a annoncé qu'il va y avoir un nouvel épisode qui va sortir qui va s'appeler Light of Hope qui devrait sortir sur Playstation 4 Switch et PC je pense que ça va être une première pour PC oui je pense mais en même temps c'est un petit peu je te dirais je ne sais pas si Natsume a regardé les chiffres quand ça va bien j'oublie le nom du jeu que je joue tout le temps Stardew Valley Stardew Valley merci j'imagine d'avoir regardé les chiffres de vente de Stardew Valley je pense qu'on pourrait essayer de y retourner avec un jeu sur PC parce que Playstation ils en ont sorti sur Playstation 2 le 3 je ne sais pas ce qu'il y en avait mais je sais qu'il y en avait sorti un sur le Playstation 2 ben je l'ai mais c'est ça de le voir sur un autre console parce que je pense qu'ils n'ont jamais sorti sur les Xbox non plus ben de le voir sur PC moi ça m'intéresse vraiment beaucoup parce que d'abord je suis beaucoup plus PC comme console si on pourrait dire que justement sur les consoles TV ici le président également dit qu'il veut il veut que le système ça va être un système d'objectifs qu'il va y avoir dans le jeu qui va être important pour faire progresser la narration donc selon ce que vous allez faire dans votre dans l'histoire vous allez devoir suivre certains points importants mettons par exemple pour collecter tant de légumes pour pouvoir avancer dans l'histoire bon c'est intéressant ça reste à voir que ça va donner mais également le président a dit le président de Natsume a également dit qu'il voulait essayer de retrouver la veille du jeu SNS d'où ça a été créé il y a quelques temps prochaine nouvelle les rumeurs les Steamsell on a des rumeurs concernant le Steamsell parce que vous savez en hiver il y a une grosse vente de jeu qui se passe dans les entours du temps des fêtes et il y a également des ventes d'été et là la rumeur dit en ce moment que les ventes d'été de Valve sur Steam auraient lieu du 22 juin au 5 juillet donc si vous désirez commencer à garder de votre argent pour acheter plusieurs jeux sur Steam je vous invite fortement à commencer à garder des sous parce que il y a des excellents jeux qui existent en ce moment sur Steam qui ne coupe pas cher puis ça pourrait peut-être vous tenter ça peut être un bon temps en ce moment de remplir votre wishlist oui parce que moi d'habitude je fais le tour de mes amis ici sur ma petite gang puis d'habitude je checke ah il y a un petit jeu pas trop cher ok je vais en avoir un petit cadeau c'est ce qui arrive qu'on se ramasse à streamer après ça un jeudi soir par exemple oui tout à fait à cause de moi elle joue Crystal elle joue à Cosplay Maker tout à fait et je suis sûr qu'elle souhaite qu'il y a une suite qui existe puis que Big Ben l'achète elle cafote sur Cosplay Maker c'est vraiment cool moi je trouve puis le pire c'est que je pense que là la musique est en train de devenir égale à la musique de Recycure dans certaines personnes qui me suivent c'est donc bien hot ça c'est vrai l'électrofunk c'est comme l'électro swing ça marche ce genre de jeu là c'est vraiment ça fit pourtant c'est pas un contexte que ça devrait être normalement ce genre de musique là mais ça passe bien puis ça ça fait intéressant effectivement je trouve que ça je sais pas ça donne c'est comme un petit jeu tranquille Facebook mais on rajoute une trame sonore dedans qui donne envie que tu continues à regarder l'écran exact prochaine nouvelle Sega envisage de ressusciter des licences qui sont disparues depuis longtemps c'est ça ta nouvelle que tu voulais parler Antithèse ouais mais j'ai pas retrouvé les informations ça sert à rien que j'en parle mais là vu que t'es là fais toi plaisir mon cher ben dans le nouveau document fiscal de la compagnie Sega il y a un guide qui s'appelle Road to 2020 qui énumère les missions des prochaines missions que Sega veut faire pour les années jusqu'en 2020 alors en ce moment dans la plupart des documents ce qu'on voit ici c'est qu'on parle comme quoi que l'obtention de nouvelles franchises à destination du marché européen et nord américain est dans leur priorité pour 2020 la société trans fait aussi partie intégrante des prévisions de revenus de même que la revivre des franchises importantes donc on sait qu'il y a plusieurs franchises de Sega qui ont disparu avec le temps par exemple moi je dis un MMO RPG qui a été hyper populaire puis qui a comme disparu à Tokenware qui s'appelle Phantasy Star Online c'est bon ça c'est très bon puis même Kining je pense qu'il peut le dire on en connait des amis qui ont joué à ça qui étaient tellement intenses j'ai pas vraiment connu du monde qui y est joué mais en fait probablement mais je suis plus certain que ça fait longtemps moi en tout cas dans le temps que Phantasy Star Online était sorti sur Gamecube écoute j'avais deux gars du jeu express qui ne jouaient qu'à ça et rien d'autre moi je connaissais surtout la série d'origine sur Sega Genesis par contre on parle également peut-être d'un House of the Dead en VR c'est un peu Resident Evil j'ai l'impression et peut-être même à Jet Set Radio ça je serais content d'un Jet Set Radio c'est quoi ça? Jet Set Radio c'est un jeu où tu fais du patin dans une ville puis il faut que tu fasses des tags des graffitis sur les murs à certains endroits pour collecter des points il ne faut pas que tu te fasses pogner par la police une sorte de GTA mais spécialisé dans une affaire ouais mais tu sais ce n'est pas vraiment GTA dans le sens que tu ne vas pas peter ailleurs à tout le monde mais non le but c'est d'évitablement tu fais tant de tags à telle place telle place telle place il ne faut pas que tu te fasses pogner il faut que tu t'évades c'est très Tokyo je dirais comme feeling tu regardes les images c'est très Tokyo Funk comme je pourrais dire Tokyo Funk ouais ben t'es dans les choses hum euh fait il y a Kimmojo qui nous demande est-ce qu'on a vu le nouveau trailer de Sonic Force je n'ai pas vu le trailer mais je vais en parler parce que c'était dans mes nouvelles Sonic le nouveau jeu de Sonic va vous permettre de pouvoir créer vos propres personnages dans le jeu donc par exemple vous avez 7 types d'animals que vous pouvez choisir pour faire votre personnage principal dans le jeu vous allez choisir entre un loup un lapin un chat un chien un ours un oiseau et un hérisson pendant un instant j'étais sûr que t'étais pour ne pas dire hérisson c'est comme Calvary il ne manquerait rien de ça il appelle ça Sonic mais tu ne peux pas faire des hérissons est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est des personnages qui ont toutes des forces et des faiblesses chacun différemment ils ont chacun une habilité différente par exemple le loup attire les anneaux automatiquement vers lui le lapin a un plus long temps d'investibilité après avoir su un dégât le chat garde toujours un ring sur lui en tout temps le chien repart avec 5 rings quand il décède donc il part avec 5 rings automatiques l'ours peut attaquer de loin ses ennemis l'oiseau peut voler et il peut en même temps faire des double jumps et l'hérisson collecte des anneaux quand il mange des dégâts un peu comme Sonic là moi c'est quand même intéressant au moins ce gars essaie de faire de quoi pour ne pas qu'on se rappel de ça avec vous pis de Riders of Lyric ben à date je check les images pis ça fait penser pourquoi à Generations oh boy moi personnellement j'ai bien aimé Generations il est excellent Generations j'ai adoré je vous invite à regarder ça c'est vraiment bon je te le passerai en thèse sérieux sur quel concept ça t'appelle PS3 j'ai dit moi oh ok t'as jamais joué à Generations me semble que c'est oui pis que j'avais trouvé ça hyper générique mais ok je relève de l'idée ok c'est vrai il est générique mais en termes de gameplay il est vraiment le fun surtout le fait que tu peux jouer avec Classic Sonic dans des niveaux comme qui jouent à l'origine pis la version moderne aussi je crois que le gameplay était vraiment intéressant ok mais écoute je suis quand même ouvert à la chose alors comme je te dis Ben on s'en parle sérieusement je te dirais comme je t'ai dit plutôt pas l'histoire oui c'est vraiment générique le gameplay lui en vaut vraiment la peine mais ça c'est un gameplay qui me semblait générique mais ok peut-être que j'ai tort j'accepte j'accepte et j'assume si jamais c'est le cas en plus moi je te le dirais de la manière que c'est parti pour Sega je pense que ça s'en vient très très bien pour ça s'en vient très bien pour la franchise j'ai l'impression la franchise ou la compagnie la franchise de Sonic Sega n'a pas de problème sérieux cette année ça va bien pour eux autres ils ont des bonnes ventes de jeux je regardais rapidement dans la nouvelle ils disaient déjà que de base la compagnie va bien ils ont fait des bonnes sorties je pense que c'est Attila qui ont sorti c'est un gros jeu de stratégie ça marche super bien ils sont capables de sortir des bons jeux mais pour Sonic je pense qu'ils veulent retrouver le chemin de la c'est comme dans le bon vieux temps c'est ça c'est comme dans le bon vieux temps effectivement ce qui avait marché et non l'inverse oui un Sonic qui sauve une princesse on parle pas de ça merci c'est ça on parle pas de ça c'est ça on parle ici de on parle de Sonic on parle pas de ça non mais il faut en parler il faut quand même le préciser parce qu'il y a des gens qui connaissent pas ça il faut juste en parler rapidement dire comme quoi que Sonic qui est sorti en PS3 Xbox 360 il y a quoi 7-8 ans de ça où Sonic sauvait une princesse et tombait en amour avec une princesse humaine donc les jokes de bestialité sortaient un petit peu souvent ah bon genre vraiment pourquoi oh yeah prochaine nouvelle ça c'est pour les amateurs de League of Legends bon moi je ne suis pas un joueur mais je trouve quand même que la nouvelle est importante la compagnie Riot Games qui étudie en ce moment l'option de faire un chat vocal dans le jeu c'est la compagnie qui est en train de sortir ils sont en train de l'étudier avec précaution parce qu'ils ont peur quand même qu'ils sentent réticents de ne pas voir d'abus dans le chat vocal ils ne veulent pas que mettons il y a des insultes qui se passent au courant de la game mais ils sont en train de l'étudier des gens de base qu'on sait qu'il y a plusieurs il y a plusieurs options de voix qui sont apparues sur les réseaux sociaux ou qu'on parle par exemple à Discord qu'on utilise très souvent ces temps-ci les gens l'utilisent beaucoup la compagnie commence à étudier tranquillement l'option de faire ça ça peut être intéressant parce que souvent dans les parties tu n'es pas tout le temps 5 amis qui jouent ensemble qui sont connectés sur Skype ça peut permettre à ce moment-là les 5 du groupe ils peuvent se parler entre eux autres sans nécessairement échanger leurs courriels puis leurs contacts puis let's go on joue mais effectivement ça risque d'être un peu plus difficile parce qu'il me semble ça fait quand même un temps que je n'ai pas joué mais il me semble que tu peux justement taguer si quelqu'un est irrespectueux autant dans ton team que dans le team adverse qui écrit des commentaires irrespectueux tu peux taguer flaguer cette personne-là puis il y a une enquête qui est faite par la compagnie puis après plusieurs dans le fond flag ben la compagnie peut bannir le compte pour faire comme ben écoute tu n'es pas respectueux ou quoi que ce soit il peut y avoir des suspensions jusqu'à un bannissement il y a l'option qui existe moi sur Overwatch et je t'avais fait mon premier flag lundi passé ben lundi la semaine passée parce que tu as flagué ou tu as flagué j'ai flagué j'ai flagué je ne me suis pas fait flagué moi moi je parle pas bon mais quand je vois quelqu'un qui insulte toute l'équipe complète parce qu'il n'a pas gagné oh mon dieu dans une game qui n'est pas classé en plus je ne me gêne pas ah non mais moi j'ai déjà vu quelqu'un chialé puis on gagnait mon dieu ouais ça va ça va des fois jusqu'à ce point là on gagnait mais ce n'était pas de la façon qu'elle voulait je veux avoir tous les points à moi 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 je veux avoir tous les points quand je veux de la merde c'est ça mon premier midi c'est avoir du sable dans les yeux à broil pour rien mais on fait un bruit ouais c'est plutôt ordinaire je te dirais il me semble tu dois être content quand ton équipe gagne peu importe comment t'es comme heureux tu sais effectivement ben tout les fois quand tu te mets de la pression que tout doit être relié à toi ou que tout doit être fait de la même façon alors qu'Overwild ben c'est hum me semble que c'est bordé sur or je sais pas l'esprit d'équipe non il y en a qui s'en fout de l'esprit d'équipe c'est juste eux autres bon des fois c'est juste parce qu'ils veulent être le meilleur il y en a beaucoup qui se mettent beaucoup de pression justement pour réussir à gagner mais des fois ça sort tellement en croche que ça manque d'esprit d'équipe oui tu sais c'est le genre de jeu que ça prend l'esprit d'équipe oui ok ben je sais pas pour comment ça marche dans Overwatch mais c'est genre League of Legends t'as beau être genre il y en a 3 qui sont de leur bord il y en a 2 généralement qui sont ensemble mais les 3 autres sont pas mal comme free for all dans leur chemin mais ça reste que tu travailles dans un but commun pareil chacun fait sa job si le monde même qui sont celui qui est top line ben ils décident qu'il est supposé être là mais il s'en va faire autre chose à la place ben non seulement il s'occupe pas de sa partie mais en plus il va nuire à quelqu'un d'autre en tout cas je te comprends prochaine nouvelle Nintendo qui a annoncé qu'ils vont amener la franchise Zelda sur les téléphones cellulaires oui c'est ça moi merci ça viendrait d'une source non confirmée du Wall Street Journal qui dit que probablement Nintendo sera en train de travailler sur un jeu de Zelda qui sortirait sur les smartphones sur les téléphones cellulaires d'ici la deuxième moitié de 2017 au début 2018 selon un jeu on précise pas c'est quoi le type de jeu qui pourrait être fait non la question puis je vais la poser sur les gens qui sont présentement sur le Twitch et à vous autres selon vous ce serait quoi le jeu oui qu'est-ce que t'as vu je pense bien de voir Tachimura qui a écrit que c'était pour s'appeler Zelda Go oh mon dieu je pense pas c'est actuellement drôle de penser ben remarque ça va être quoi tu vas tomber sur un ennemi tu vas l'affronter sur la map l'équivalent des Pokestops c'est des rupee que tu vas pogner occasionnellement tu te trouves avec un armée de Kukuhoss qui te courait après oh mon dieu ben t'as connaissant toi tu vas vouloir les prendre dans tes bras pour genre faire ça au crochet t'es-tu sûr que tu te mélanges pas avec bébé Groot en fait non quand même tu lui s'appelles Groot tu lui s'appelles Groot imagine-toi si ça serait dans le genre Pokémon Go les plats seraient des shrines tu te montrerais ta vie tu aurais des ennemis que tu te battrais dans la rue la mécanique serait différente je pense pas que ça serait un jeu à la Pokémon Go non c'est sûr non mais ça pourrait être intéressant que par exemple les rues deviennent d'espèces de labyrinthes de donjons non ça serait très compliqué à programmer chose certaine si on parle du même article c'est que Nintendo ont un peu appris de leur erreur avec Super Mario Run parce que ça rend se compte que vu que les gens étaient mécontents du concept quand même les grandes plusieurs avaient manifesté que ok vous avez fait un jeu gratuit de Nintendo mais si on veut avoir le jeu complet il faut qu'on vous paye il n'est plus gratuit votre jeu il est trop pour une démo c'est une démo ben ça les Nintendo ils ne veulent pas non placer trop la polémique c'est sûr qu'ils n'iront pas non plus dans la direction de Super Mario Run ben moi regarde je préfère mieux qu'on paye 20$ mais que le jeu soit complet pour moi ah c'est clair mais ça te sens que c'est précisé aussi dès le départ oui qu'on le précise de base je suis totalement d'accord avec toi donc on aura pas de nouvelles encore mais on sait que Zelda excusez-moi Nintendo est en train de travailler en ce moment sur un jeu de Animal Crossing qui devrait apparaître d'ici la deuxième moitié de 2017 donc Animal Crossing téléphone cellulaire je trouve que ça fait pas mal avec l'univers un peu d'Animal Crossing mais plus ça que Zelda en tout cas oh yeah définitivement à mon avis je sais pas si c'était un autre mais c'est dans le même genre mais il veut faire il me semble les Sims ici en version téléphone un peu comme je sais pas si je suis folle mais il me semble que j'ai vu ça passer ça se peut que je sois folle ben non pas forcément ben oui mais peut-être pas là-dessus mais tu te rappelles-tu du jeu des Sims qui était sur Facebook oui c'était vraiment mauvais il y a plein de gens que je vois ça tu devrais faire un article là-dessus mais oui non je viens de retrouver The Sims Mobile oh c'est sur le site officiel de EA ok donc les possibilités illimitées illimitées selon ton téléphone j'imagine fait que t'as créé ton Sims avec créer construire la maison puis jouer ensemble donc rencontrer d'autres Sims pour faire des simitudes voilà non mais moi je trouve qu'on est très en contexte avec notre sujet du jour parce qu'il me semble les Sims c'est dans les années 90 que c'est sorti le premier le premier moi j'ai joué dans les années 90 c'est plutôt les années 2000 les Sims je dirais 2000 moi sûr ben j'ai eu mon premier ordinateur 2006 non lancement 2000 les Sims 2000 ah c'est ça j'ai eu mon j'ai eu mon premier ordinateur en 2004 fait que ah ben c'est ça j'étais comme et ça j'ai joué au secondaire mais j'ai comme créé du long en 2001 fait que c'est pour ça j'ai joué au secondaire remarque tu parles des jeux comme Sim City oui t'es dans bonne décade non oui ça Sim City oui non je parlais vraiment de Sims 2000 le premier ça fait longtemps combien de Sims t'as fait mourir Cristal j'en ai pas tué beaucoup parce que généralement je repartais assez régulièrement à une nouvelle famille parce que j'étais pas satisfaite de ou je changeais d'ordinateur puis bon la partie t'es pas sauvegardée d'un ordinateur à l'autre c'est pas comme les images sur Steam par exemple mais vraiment tué pas tant que ça parce que je suis pas sadique avec mes personnages seulement moi j'étais sadique je suis trop finie je les enfermais dans des murs entre 4 murs mais c'est cruel mais c'est méchant ils ont patché après pour pas qu'on le fasse mais j'en ai profité qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'était trop drôle je suis méchant c'est un mauvais dieu Ben mais par contre je me souviens de Rosebud Rosebud c'était le cheat cut dans les sims pour avoir de l'argent ah ok non moi j'étais j'avais aucune scène je vais partir je vais bâtir sa maison je mettais le sim et j'enfermais le sim c'était vite la game prochaine nouvelle il y a un nouveau humble bundle humble bundle humble bundle bundle 18 alors qu'est-ce qu'on a dans ce bundle-ci en ce moment pour 1$ vous avez zigorat windward et steenworld iced pour 1$ si vous payez la moyenne qui est en ce moment aujourd'hui en date du 16 mai 2017 la moyenne est de 7,38$ vous obtenez Kentucky Road Zero Be Older Gold Simulator Game of the Year Edition et vous allez avoir d'autres jeux également qui vont être débloqués d'ici 6 jours et si vous payez 13$ vous avez le jeu Hallboy donc très intéressant pour ceux qui aiment beaucoup les jeux indépendants je vous invite fortement à aller faire un petit tour sur un humble bundle pour aller voir ce petit bundle de jeux indépendants et j'ai une dernière nouvelle ça ça vient me chercher parce que j'ai connu ça dans les années 80 et 90 en faisant un petit lien avec notre podcast mais il y a un stream en ce moment en direct qui est en train de faire un marathon de Mr. Rogers je ne sais pas je vise kara et antithèse peut-être que vous avez connu Mr. Rogers Neighborhood oui un petit peu quand même puis je t'avoue que je n'étais pas particulièrement attiré par cette émission moi je l'écoutais beaucoup parce que c'était la fin de l'émission c'était les dernières de la série puis tu sais ça avait des belles valeurs morales le monsieur était super gentil puis pour l'occasion si vous allez sur sa page Twitch qui est en ce moment en train de streamer votre page Twitch va se transformer en noir et blanc oh c'est spécial ça c'est spécial c'est vraiment beau je vous invite à aller faire un tour c'est twitch.tv slash Mr. Rogers que vous allez voir ça c'est un marathon il s'est fait écouter au complet puis si vous faites une donation courant de ce Twitch ça fait en sorte que vous vous aidez les stations de télévision PBS aux Etats-Unis qui en ce moment ne doivent pas aimer leur président non non pas bien bien donc si jamais ça vous tente d'aller faire un petit don pour eux autres je vous invite à aller voir Mr. Rogers sur Twitch alright moi c'est les dernières nouvelles que j'avais mais avant tout je vais juste plugger un petit sondage qui est fait par nos collègues de Parlons Balado qui est en train de ramasser des informations sur vos habitudes d'écoute de podcasts québécois donc si ça vous tente d'aller aider le groupe de Parlons Balado à recueillir des informations concernant votre écoute vous pouvez aller sur leur site internet Parlons Balado et également sur leur page Facebook cliquez sur l'onglet concernant le sondage et vous remplissez le sondage ça va également aider tous les podcasts québécois parce que ça fait en sorte que ça répertorie en ce moment l'écoute de la plupart des gens qui écoutent et ça fait en sorte que ça nous donne une petite idée de quelle est la tendance des podcasts au Québec d'ici cette année c'est le temps des petits plugs tout ça pour vous dire que les accords des jeux seront au Comic Con de Montréal du 7 au 9 juillet prochain ça a lieu dans la belle ville de Montréal venez faire votre tour on a 3 tables d'accro des jeux cette année la table des accro la table de cristal et la table de testeur alpha qui vont être présentes cette année donc on vous devrait coller ensemble on va être faciles à trouver cette année et vous allez pouvoir nous dire un beau bonjour la plupart des membres de l'équipe vont être présents sur place donc on vous invite à venir faire votre tour au Comic Con de Montréal et si vous nous écoutez sur iTunes je vous invite fortement à venir donner un 5 étoiles le 5 étoiles nous aide énormément pour monter dans les palmarès des podcasts canadiens et ça fait en sorte que ça nous fait connaître et ça donne le goût aux gens de nous écouter donc si vous nous écoutez en audio sur iTunes je vous invite à donner un 5 étoiles pour nous aider à nous faire connaître tout simplement alright maintenant on parle du sujet du jour on parle des années 90 oh yeah toute la crew ici a vécu les années 90 la plupart d'entre nous l'ont vécu il y en a une qui est née dans ces années là et on va en parler aujourd'hui de ces années là on va parler de nos souvenirs on va parler de trucs généraux des trucs qu'on a perdu de notre mémoire et qu'on veut se remémorer donc vous allez passer à peu près une quarantaine de minutes avec nous on va parler des années 90 et si vous nous écoutez en direct sur Twitch vous avez fortement à venir partager avec nous vos souvenirs des années 90 c'est pas forcé que vous aurez des jeux vidéo ça peut être également des émissions ça peut être des objets qu'on a perdu durant les années 90 ça peut être plein plein de trucs différents qui touchent les années 90 premier souvenir qui me revient en tête moi on parle début années 90 ce sont les vêtements fluo ça me manquait pas ça personnellement les leggings noirs avec la bande deux pouces de large contre fluo vert fluo jaune fluo c'était la mode c'était les années 90 et tu devais porter ça sinon t'étais pas cool ouais qui sache t'as-tu des photos de toi là-dedans oh j'en ai plein ah oui ah non j'en ai une belle ça avec les choses que je portais c'était genre un keyjohn vraiment comme trop trop grand pis que je remontais juste un des deux côtés j'avais une espèce de petite bidule rond genre c'était comme un cercle de plastique avec une barre en plein milieu pis je pouvais passer dans le fond le coin de mon t-shirt là-dedans pis qu'il était comme en diagonale pis que ça permettait de mieux voir aussi la bande de couleurs sur les leggings pis à l'époque les leggings c'était vraiment plus comme un collant c'était pas un pantalon tu portais ça en dessous d'un keyjohn qui t'arrivait mes cuisses aujourd'hui c'est plus ça c'est rendu un pantalon mais les affaires que j'ai portées c'est dégueulasse si on se rappelle des jouets je me rappelle t'sais il y avait comme une sorte de grosse un rond que tu faisais tourner autour de ton pied pis t'avais un indicateur de taux oui je me rappelle moi c'était une fraise comment c'est quoi c'est ça moi c'était une grosse fraise qu'il y avait au mou ouais je sais pas je me rappelle pas du nom de cette bébelle là c'était très populaire aux états-unis pis je pense que James Rolfe l'an passé et Mike et Mike Maté ont fait une tracing ou une vidéo de 12 minutes consacrée à ce jouet là justement le nom m'échappe le nom m'échappe également c'est trop c'est pas où les eux moi je me rappelle de trois jouets de l'époque les trolls les trolls les transformers les tortues ninja les trolls surtout les trolls moi surtout les trolls je pense qu'on en a tous reçu pour Noël non je suis fier de dire que j'ai pas reçu ça pour Noël parce que première chose les trolls je trouve ça j'aime pas je vais juste dire que j'aime pas dans la mesure que je peux pas arriver pis dire que je trouve ça riscule je trouve ceci je trouve ceci il y a eu un marché pour ça mais ce marché là ne m'a pas rejoint mais en même temps le truc autour des pieds ça s'appelait un skip it skip it est-ce qu'on se souvient des Pug ben oui ben oui c'est sûr qu'on s'en rappelle moi je me rappelle en avoir reçu de Reboot dans le temps de Reboot la franchise de dessin animé Reboot ouais ouais ok ouais ouais les ceux que tu te rappelles le plus en titre c'était quoi toi on parle qu'on parle de de Pug de Pug ouais t'as-tu reçu des Pug toi non pas pas vraiment spécialement moi pis mon demi-frère on c'est peut-être le plus bizarre et le plus drôle de boue du podcast on checkait les événements de la lutte quand ils vivent à Montréal parce que ça coûtait juste 20 piastres en ce temps as opposed au lieu de 80 piastres pis ça vaut pas 80 piastres mais un de leurs possibles dérivés c'était des Pug alors des frères et moi on coccionnait les Pug de lutteurs c'est une bonne idée je pense que le pays je les ai encore inconcrément quand je les ai emmenés avec moi je pense à tout ça ils vont faire une vidéo de lui qui retrouve ses Pug c'est un gros tabarouette non il y en a qui collectionneront ça les billes dans le temps oui effectivement pas moi mais les billes ça aussi c'était un passage 90-90 un peu comme Ninja Turtle pis Trance Farmer comme tu disais tantôt qu'il y a Nick moi quand j'étais petit j'habitais dans un village Saint-Alexandre-Siberville donc bonjour à ceux qui habitent encore là pour ceux qui nous écoutent ça existe encore ? ouais oui ça existe encore ah ok t'es méchant bref bref ce village là un des trip qu'on avait quand on était plus jeunes nous autres c'était de collectionner les billes pis celui qui avait les plus grosses billes ben c'était lui qui était le plus populaire t'sais les fameux mammouths là t'as les petites billes de même pis t'as les grosses billes de même ça me dit rien pas en toi t'as joué nous autres t'en jouais pas bien bien aux billes ok Kara probablement elle jouait pas non plus parce qu'elle à son rouge ça c'était début 90 ben non j'en avais des billes comme j'avais des pogs mais les pogs je me rappelle pas ce qu'il y avait dessus mais je sais j'en avais plein dans une espèce de tube en plastique ok mais je pense que j'ai jamais joué avec les pogs je pense que j'avais même pas comment jouer avec les pogs j'avais juste des pogs pis c'était ça j'avais des pogs mais j'avais même pas de slabber moi j'avais rien pour les faire les faire partir sinon il y a désolé mais sinon il y a un jeu qu'on ne peut pas ne pas mentionner des années 90 Magic oui mais on a un podcast là-dessus dans deux semaines mon Kynink je sais que t'as hâte d'en parler ben là c'était pas le temps pour ça c'était juste parce que c'était un sujet qu'il fallait quand même mentionner vu que c'est les années 90 oui mais pour ceux qui veulent savoir on va faire un podcast sur Magic dans deux semaines avec Kynink et moi on va en parler Marie-Pierre 2 qui nous rappelle les Tamagotchi oh seigneur pas ça ça j'en avais un que c'était un chat mais genre c'est le même principe de Katagotchi mais c'était vraiment un petit chat qui était dedans puis il est encore dans le sous-sol il faut juste changer la batterie puis il est encore fonctionnel mon dieu tu lui as pris soin oui j'adorais mon petit chat il devait être mort il doit être mort oui plusieurs fois mais ça c'était vraiment mal fait comme jouet parce que tu peux juste y jouer 24h sur 24 tu peux pas dire tu vas te coucher puis tu joues le lendemain non non il meurt pendant la nuit c'était carrément épais pour la programmation oui c'est parce qu'il se fermait pas non c'est ça tu peux pas avoir un on off là-dessus fait que des fois en pleine nuit il criait comme quoi qu'il avait faim puis ça réveillait le monde le monde il aimait pas ça ben je pouvais éteindre le son mais ça changeait rien que le fait que le jeu il continue oui ben tu sais c'est vraiment c'est un jeu à temps réel mais c'est parce que dans ta vie de tous les jours tu peux pas consacrer 24 heures de ta vie à jouer un jeu non puis dormir pendant une demi-heure où est-ce qu'il fait rien effectivement maman joue qui nous rappelle les Reebok moi je me rappelle des pantalons à snap oh les pantalons à snap oh mon dieu oui oui pantalons à snap Reebok et comment c'était facile de se déshabiller avec ça ouais j'ai encore mes pantalons j'ai encore mes pantalons j'encore mes pantalons garde ça pour garde ça pour un moment à joues ces pantalons là c'est bon c'est bon ok mais non je me rappelle les Reebok je me rappelle aussi de la grosse mode en 97-98 où est-ce que c'était les tout ce qui était Nike fallait-tu porter du Nike dans mon coin là si tu portais pas du Nike t'étais out non moi j'étais rendu out rendu à la fin des années 90 je me faisais appeler la religieuse à l'école parce que de un j'ai jamais aimé porter les jeans encore aujourd'hui je ne porte pas de jeans fait que quand tu portais pas de jeans dans les années 90 c'était oh mon dieu comment tu fais pour vie ouais on s'entend que les années 90 les côtes en jeans tout en jeans partout moi je trouvais que ça faisait broche à poing pis c'était pas confortable mais il faut dire qu'à l'époque les jeans c'était beaucoup plus proche d'un pantalon comme les pantalons de travail genre des bises c'est beaucoup plus rigide qu'aujourd'hui il y a un paquet de spandex de linon pis c'est plus juste le pantalon de toile de coton épais il y a des laissagnes qui sont beaucoup plus malléables et confortables qu'ils l'étaient dans les années 90 fort heureusement d'ailleurs mais moi ce que je portais souvent c'était des robes ou des jupes longues noires pis j'avais une espèce de jumper jupe mais qui était long qui arrivait genre aux chevilles noires pis je portais tout le temps comme une espèce de chandail soit ivoire soit blanc avec ça pis j'avais vraiment l'air genre de la novice à l'école c'était vraiment débile pis je me faisais vraiment la religieuse à cause de mon accoutrement pis le monde me demandait genre ah mais t'es quoi t'es-tu fresh pis j'avais comme aucune idée c'était quoi les noms qui me sortaient pis c'est comme ben classique j'imagine t'sais je connaissais pas le langage je me aimerais pas à personne vraiment ça c'est vraiment vers la fin des années 90 c'est drôle de période de ma vie ben années 90 aussi je pense que tu dévoquais un très bon point Cristal c'est justement le langage les expressions ouais t'en avais des expressions de fous à l'époque l'expression à coucher dehors mon gars c'est wow vous en avez aucun qui vient à l'esprit c'est les polices c'est full chill dans le dash moi tu me rappelles fais attention les coches s'en viennent c'était les polices c'était pas plutôt les bœufs ou les bœufs à Montréal on a toujours appelé ça des bœufs des poulets des coches en passant je veux juste ouvrir une petite parenthèse par rapport à Mugotchi j'ai checké le record du monde pour le plus vieux Tamagotchi c'est 15 ans la personne a pu faire fonctionner son Tamagotchi pendant 15 ans yes la personne la personne était bien déterminée la batterie qui est morte c'est pour ça que son Tamagotchi est mort probablement tu peux pas vraiment garder une save là-dessus non vraiment pas mais quand même tu as fait ça 15 ans c'est fort moi je sais pas après une journée j'étais tanné j'ai déjà envoyé un Tamagotchi dans une piscine t'es tombé sadique il tapait sur les nerfs esti il s'ennait le jour du matin il voulait juste qu'il se fende la gueule moi je l'ai envoyé dans la piscine en tout cas il a fait le grand plongeon il était en tabarnak après moi mais moi je me foutais j'étais comme je l'ai dormi il a fait le grand plongeon autant dans le figuré que dans le propre oui ah Marie-Pierre 2 qui nous rappelle aussi les Discmen dans le temps les fameux Discmen que tu fais avec Pony une petite bosse puis ça saute oui c'est-tu que ça me gossait tu sais j'avais un lecteur cassette qui allait super bien c'était un Sony il marchait top one mais je me faisais juger parce que j'avais pas de Discmen là j'étais comme ben là c'est parce que moi je marche comme 20 minutes une demi-heure on va aller à l'école tu sais les gens disaient ah ben là t'es pas cool man t'es pas cool man j'en achète un regarde ça j'en achète un mais il n'y a pas d'antideskip dessus oh mon dieu en marchant c'est l'enfer fait que tu fait que tu m'as fait la 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 ça bouffait de la batterie ça genre ça bouffait de la batterie puis moi mes cassettes j'avais aucun problème les premiers oui les premiers même encore à ce jour c'est parce que veux veux pas le moteur de Discmen ça bouffe la batterie fait que moi là j'ai comme eu deux Discmen qui m'ont fait peut-être un an chaque c'est sans parler de l'oeil optique qui se scrappait dans le temps de le dire aussi ouais et quand les mp3 sont arrivés j'en ai acheté un tout suite un dix semaines de mp3 ou un lecteur mp3 un lecteur mp3 c'est un il y avait également les dix semaines de mp3 qui sont arrivées vers la fin des années 90 qui ça je t'avoue que c'était un de mes plus beaux cadeaux qu'on pouvait me faire moi je me rappelle du lecteur cd qui me faisait la pub sur internet à télé qu'il était capable de lire des cd mp3 ouais c'était gros à l'époque là genre tu voyais la fille elle était sur la plage elle écoutait sa musique sur son Discman elle était contente elle avait plus de 300 chansons sur un cd ouais c'était ça la police démarque pour l'arrêter parce que c'était illégal ben ça c'est mitigé surtout que le format du mp3 est légal elle toujours est illégal c'est si tu le tu fais du sharing assez mon gars ou pire encore la loi c'est pour protéger justement que tu ne pèses pas vendre ton mp3 parce qu'il y en a qui faisaient ça ben c'est là que la police pouvait débarquer bon ben encore une fois comme je vous dis c'était le début des Napsters aussi début des mp3 depuis le Napster sur internet ouais encore une fois on sort de fin années 90 début 2000 c'est ça là on flirte un peu avec les années 2000 je pense que je vais garder le thème pour l'année 2000 parce que je l'ai plus connu dans les années 2000 mais on peut parler de l'arrivée de l'internet dans la vie de tous les jours par contre oui arriver en 80 commercialiser pardon en 80 94 94 ouais parce que parce qu'apparemment les années ont existé depuis même avant les années 80 70 mais ça il y a partout j'ai pas trouvé l'information qui peut me le construire mais c'est un de mes amis informatien qui m'a dit que que secrètement t'avais les amis qui pouvaient envoyer des messages plus subtils par un système qui est vraiment ressemblant à l'internet pis ça c'est un gars que je trouve c'est sûr parce qu'actuellement il est assez précis ben c'est probablement de l'arpanet que tu fais mention c'est l'ancêtre d'internet AppleNet qui est apparu en 1969 la version moderne de l'internet est apparu en 1991 avec le World Wide Web ok voici le son de l'internet des années 90 si ça veut partir ah voilà ah mon dieu ah on se rappelle tout de ce son là de l'internet avec sa vitesse sa vitesse incroyable de 56k où jusqu'à un moment ta mère te disait déconnecte-toi et je forge la peine 14.4k essaye de partir oh ok je pensais pas qu'il pouvait y avoir plus long que 56k non 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 28 il y avait déjà un 28 auparavant 14.4 ensuite effectivement 28.8 j'ai envie d'effectivement de se sauter à 56k ouais et l'apparition d'internet a apporté l'apparition des courriels et Mamangou dit que son adresse courriel sera mail date de 1997 donc je pense que le mien aussi le mien aussi si mon courriel avait pas décidé de fermer parce qu'il avait ils ont décidé ils voulaient se switcher payant ben j'aurais mon adresse d'origine depuis 1997 wow intéressant c'est quoi ben moi mon adresse c'est plus tard je l'ai faite en 2000 ma première adresse je l'ai faite en 2000 2001 fait que non j'avais pas d'adresse courriel à l'époque moi j'ai pas eu d'ordinateur avant les années 2000 sinon qui se souvient de Caramel plus les français ça j'ai discuté avec une française récemment qui m'a confirmé que c'était plus en France que c'était populaire Caramel fait que tu sais quand tu savais quelqu'un quand tu voyais que quelqu'un avait username à Caramel .com ah 9 fois sur 2 c'était un français de France qu'est-ce que tu voulais dire Christelle moi la première adresse oui ça avait été faite sur humo.com comme jeune à le voir le site existe encore ça ressemble plus du tout à quoi c'était hum mais c'est ça c'était une affaire genre t'avais comme plein de blagues mais là des blagues des années 90 donc c'est comme un site de référence de toutes les blagues possibles t'avais vraiment genre t'avais une catégorie c'était toutes les blagues de blonde toutes les blagues de noir toutes les blagues de t'sais c'était vraiment genre là c'était en France fait que c'était pas les jokes de Newfie mais c'était un autre nom qui était utilisé eux autres c'est les jokes de belges en fait ouais j'me sens c'est ça c'était les jokes mais t'avais vraiment plein de catégories pis t'avais comme des images aussi qui étaient comme pas mal les premiers memes finalement qu'on pouvait trouver c'est juste ça s'appelait pas comme ça à l'époque mais c'était vraiment genre t'avais le droit pis à tous les jours dans mon courriel ben ils t'envoyaient une blague automatique pis ouais ça c'était ma première adresse courriel c'était quoi votre première expérience sinon avec internet le MSN chat ben vous visez sur un ordinateur 4.86 parce que America Airlines ne partait pas moi c'était des recherches sur Alta Vista ah mon dieu ça oh oui moi c'était au galerie Joliet où il y avait pendant les ventes trottoirs il y avait un kiosque d'internet qui est en présentation c'est là que je l'ai découvert je pense que c'était en 96 ben moi c'était à l'école à l'école pour faire une recherche fait que j'avais pas ben ben le choix d'où je voulais aller je voulais aller sur jeuxvideo.com mais la professeure disait non Benoît pas le droit d'aller là c'était à ATM ça non à Marie-Charlotte ah ok donc comment on en serait toi t'es pas allé à ATM t'es allé à Bertie toi c'est vrai ouais à Bertie Mugeot qui que vous voulez dire Sam ? moi en sous-mer 3 j'avais un cours d'informatique et il fallait qu'on fasse un site internet sur Nescape oh mon dieu je viens de faire sauter les couches ben Nescape est devenu Firefox plus tard dans son signe de vie non non Nescape a fermé Nescape a fermé oh ok ouais ça a planté ça a planté mais pourtant c'était le navigateur à l'époque ah oui c'était vraiment t'sais je veux dire même à l'époque on utilisait pas Explorer j'aime d'ailleurs de remarquer le nouveau t'sais Explorer n'existe plus ça s'appelle Microsoft Edge mais c'est le même style de logo ouais ouais ils ont encore pas changé de logo ils ont fait non on va essayer de trouver un autre qui commence par E un E qui est stylisé mais dans le sens de styliser pas tu peux bien sacrer au bout de deux jours au bout de deux jours c'est beau ouais mais on peut faire je vais laisser Antithèse parler après ça je vais aller un segue avec ce que tu viens de dire Antithèse Kynink en fait moi je veux plus suggérer je serais ravi de savoir c'est quoi la première expérience internet de Kara ben honnêtement je m'en souviens même pas je sais vraiment même pas dire si c'était à l'école ou si c'était chez nous je sais qu'on a eu un ordinateur assez long je me rappelle pas si on avait internet tout de suite au début j'ai vraiment comme aucune idée le premier souvenir que je peux te dire c'est que des fois de soir on pouvait aller à l'école dans l'opératoire informatique puis aller sur les ordinateurs puis je me rappelle que je faisais imprimer à chaque fois une ou deux pages de Pokémon puis je les mettais dans un cartable ben oui moi j'allais dire Kara s'est réveillée elle m'a emmenée elle était dans une sorte de glu rose puis elle avait une sonde derrière la tête c'était ça sa première expérience de l'internet à boire maybe non mais sérieux je m'en rappelle vraiment pas c'est ou quand comment whatever pour faire un segue parce que Kanye tu s'en est même pas rendu compte la naissance de François Pérus les albums du peuple oui on s'est pas rendu là je pense c'est plus pour ça on parlait pas de radio c'est pour ça on parlait pas de radio mais la radio dans les années 90 il y a tellement eu un gros changement années 80 c'était plus des postes de radio rock ben 90 tu sais quoi changer de couleur est devenue une radio pop moi je me rappelle tout le monde écoutait tu sais quoi c'était fou c'était l'avènement aussi des émissions avec les animateurs humoristes aussi je me trompe pas moi je me souviens je me souviens des midis fous je me souviens de Z et les envahisseurs justement les segments avec François Perus et ses minutes du peuple où ce qu'on entendait l'admettrice de sexe qu'on sait rire dans la face de ses auditeurs on peut nous parler en confiance et en intimité avec nos 450 000 auditeurs oui puis même il est trop de bonheur oui les grandes gueules ont commencé là il y a plein plein de trucs qui se sont passés les années 90 côté radio et côté télé aussi il y avait beaucoup d'émissions les années 90 qui étaient sont restées épiques ben il y a juste trois mots la petite vie ah oui oui dans ce cas c'est près de chez vous radio en fer oui Virginie non non c'est une bonne émission c'est une bonne émission il n'est pas dit que c'était une bonne émission mais ça a quand même marqué ça a quand même marqué le paysage télévisuel des années 90 pareil tu ne peux pas nier ça non don't trigger me don't trigger be happy mais non don't trigger me la JMP lâche tes lumières qui qui a pas fait ça pas fait ça moi moi juste moi j'imagine encore juste le counter sur l'aiguille à Hydro-Québec qu'est-ce qui se passe oh c'est que c'est beau c'est Jean-Marc Parent tant qu'à être à la saison québécoise c'est là qu'a commencé le groupe les bleu-poudre les bleu-poudre ouais fin 80 depuis 90 oui non c'est années 80 c'est années 80 au coton c'est RBO qui était plus années 80 puis avec NRTM mais je vais justement te confirmer une chose oui oui bleu-poudre sans limite ça va commencer en 89 ok donc quand même vers la fin des années 80 oui c'est vraiment la toute fin je m'en souviens ils ont marqué plus les années 90 ça je te l'accorde par contre j'ai des suggestions sur le chat en ce moment Dave Vissaillon qui dit 4,5 ben on parle de Virginie tantôt tant qu'à faire on va parler de 4,5 c'est mieux parler 4,5 qu'à te parler de Virginie je pense à mieux passer le temps 4,5 que Virginie personnellement pourtant c'est quand même Virginie qui repasse à la télévision en après-midi probablement que ça doit coûter rien repasser ça dans les deux cas c'était Radio-Canada qui présentait l'émission oui oui dans le public peut-être un peu plus jeune que Virginie puis qui était une nuit c'était aussi pas mal le temps pour les émissions il y avait des incrépides moi j'écoutais énormément sur la piste qu'il a suivi un petit peu après avec Jessica Barker Vincent Bolduc puis Vincent Lemait-Sivierge je pense Guillaume Lemait-Sivierge tu l'as dit Vincent oui excuse Guillaume Lemait-Sivierge Vincent je pense c'est son frère qui a comme jamais rien fait bonne question il y a un frère oui il y a un frère Les Débrouillards que j'écoutais énormément les deux versions on parle la version avec Marie-Soleil et après Marie-Soleil il y avait le avant et le après il y a eu deux différentes émissions oui puis il y avait aussi beaucoup de dessins animés les samedis puis le dimanche matin il y avait Vosimolo qui était comme l'autre chacune des épisodes des émissions Bulldog Bazar qui est suivi après Vosimolo j'ai juste suivi la première année Bulldog Bazar je n'ai pas suivi après ben c'est c'était vraiment différent donc t'as vu la première donc t'as vu la meilleure année soit celle où on a vu des dédits Lucien dans l'émission c'est ça c'était l'année il n'y avait pas aussi Bibi et Geneviève oui oui avec la famille qui me demandait si c'était 90 ou pas oui c'est 90 certain c'est all the way 90 juste à voir comment c'était psychédélique cette émission psychédélique oh oui excuse-moi mais voir un nain de jardin avec des cheveux dans les airs comme un troll je ne peux pas dire que ce n'est pas psychédélique ça François Pérus fait tellement une joke épique oui avec Bibi et Geneviève Fanny Pipi oui Fanny Pipi oui attend aussi j'ai entendu ça il y a un gars qui s'appelait quelque chose Bibi qui a sorti avec une femme il a un enfant il l'a appelé Geneviève oh mon dieu wow j'ai entendu ça quelque part en fin de semaine je ne sais pas où quand j'ai entendu ça il fait comme oh my god oh my god sinon c'est parlant d'émissions télévisées il ne faut pas oublier deux émissions qui jouent à TVA qui étaient très populaires dans le temps Fort Boyard et La Poule aux oeufs d'or oui la Poule est encore jouée aujourd'hui mais c'est quand même les débuts oui Fort Boyard j'ai tellement écouté ça et j'avais tellement la chienne tout le temps à cause des épreuves qui en fait des affaires et je ne pouvais pas croire qu'il y avait des gens qui acceptaient de faire ça l'épreuve la plus compliquée pour toi la plus compliquée pour toi si je t'en mettrais Fort Boyard ce serait lequel arriver arriver là-bas wow attends je vais poser la question la pire épreuve de Fort Boyard que tu pourrais avoir je vais la poser à tout le monde je vous la pose également sur le chat ce soir Kynink l'épreuve la plus compliquée pour toi ce serait quoi un mot araignée je déteste les araignées pareil l'épreuve il faut que tu passes à travers les mille une bestioles c'est comme dans les pots tu rentres ta main dans le pot puis aller chercher la clé non non c'est ta tête puis il faut que tu avantes puis il faut que tu trouve les mots puis il faut que tu peux juste prendre ta tête pour trouver les mots puis en fait t'as des grillons en face t'as des vols en face t'as des scorpions en face c'est genre fuck you Cara toi ben moi il y en aurait peut-être deux je dirais n'importe quoi qui a rapport à l'eau parce que j'ai pas de confiance en mes capacités sous l'eau surtout aller chercher la clé dans l'océan par exemple n'importe quoi avec de l'eau ouais tu peux m'oublier surtout avec tout ce qu'il y a là-dedans sinon dans le actuel il y a aussi je sais pas si c'est encore là mais je sais je pense que l'année passée si c'était le cas parce que j'en avais regardé quelques-uns des épisodes de la France tout ce qui a rapport avec Willy Rovelli c'est lui en fait qui fait de la bouffe si on a des auditeurs français ils vont être capables de ça mais en tout cas de la bouffe un peu trop dégueulasse au goût de tout le monde c'est comme t'as-tu un exemple il y avait des juments fermentés avec des espèces de gros verres dedans puis toutes sortes vraiment n'importe quoi je suis comme non moi je suis pas là toi d'appétit tout le coup yark Christophe tu l'as dit c'est à mon tour juste la rondeur c'était déjà les frères moi c'est les estipos avec les bébites dedans il y en avait ça me dérange pas la plupart des bébites il y en a un il y a un insecte que je déteste à mourir c'est les scorpions il faut que tu mettes ta main dans un pauvre scorpion pour essayer de trouver la clé là-dedans tabarnak c'est fucking agressif un scorpion c'est sûr ils ont enlevé le vénin dedans parce qu'on s'entend ça serait mortel c'est piqué pareil un ça fait fucking mal puis le deux ils ont paré un petit peu du vénin les amis c'est comme des serpents ça saute pas totalement oui oui non ça laisse demander qu'est-ce qui se passait s'il ne réussissait pas à sortir avant le temps c'est arrivé une fois qu'est-ce qui s'est passé ils perdent tout l'argent ok les lions les tirs ils ne sortaient pas finalement non non ils font en sorte que la personne il est en sécurité mais ce qui arrive c'est que c'est arrivé une fois je pense que c'est une équipe russe qui est allée il y a quelqu'un qui est resté à l'intérieur puis tout l'argent qu'il avait ramassé durant l'émission a été perdu pour délivrer lui c'était ça le but de l'histoire c'est très important ouais mais en même temps c'est normal un peu c'est comme si c'est le jeu final on s'entend c'est le jeu de rien mais sinon qui se souvient de Génie en herbe ah ben oui on ne peut pas ne pas en parler c'est pas ça les années 90 pas 80 en fait Génie en herbe oui mais on en voyait aussi beaucoup dans les années 90 il y avait des émissions de télé aussi à l'époque il y avait énormément d'émissions questionnaires il y avait Génie en herbe il y avait Carmen Zianzico ou c'est le casque Carmen Zianzico qui l'avait faite en questionnaire aussi il y en avait vraiment quelques-uns genre pour tous les degrés il y en avait un autre ça se passait comme dans un espèce de château médiéval il y avait un gars et une fille il y avait comme deux familles genre bleu rouge qui s'affrontaient je ne savais plus tout le monde des émissions là espèce de gargouille oui oui je me rappelle c'était Radio-Canada ça je me rappelle ah ok oui ça me dit quoi mais sinon si je dis cabastrophe ça vous évoque quoi ça me dit vague en quelque il dit gâteau ben c'est vrai que je dis quelque chose c'était le nom de l'émission ça jouait à Canal Famille à 7h le matin et ça faisait dormir toutes les mères à l'époque vous écouterez le générique de l'émission sur Youtube en fait je dirais générique je dirais plutôt le party de voyons des mots le party de jeunes qui font juste crier pendant que les animateurs chantent la toune ok non 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 c'est pas comme ça tu iras juste voir non c'est beau ça ne tente pas non tu as juste pas envie tu as juste envie de garder tes oreilles oui je dis tiens Kafka qui dit zigoto effectivement c'est des émissions qui jouaient à Red Canada au retour de l'école vers 4h Alana ou le futur imparfait Océane les maîtres des sortilages je m'en rappelle de ça Marie-Pierre c'est bon ça j'adore ça moi je pense que c'est les maîtres des sortilages que j'aimais moi j'ai écouté beaucoup beaucoup Océane Océane je trippais avec tout le monde sous-marin tout ça que tu voyais le visuel qu'ils ont fait pour ces émissions était magnifique aussi oui je me rappelle aussi il y avait des émissions très très tôt le matin à Radio-Canada genre c'était la première émission avant des émissions d'affaires publiques il y avait une émission c'était un garçon qui sortait d'un jeu vidéo il était avec un policier et le garçon savait les arts martiaux qui sortait des jeux vidéo ça me dit quelque chose ça dit quelque chose mais moi je me rappelle plus du nom je sais pas si les auditeurs peuvent m'aider oui attends puis ça a joli qui se connait des arts martiaux puis aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa puis ça me dit plus m'a cherché puis plus m'a oublié c'est ça non moi ça me faisait absolument rien sinon Kongmojo qui dit est-ce que vous lisiez ou regardiez chair de poule j'en ai lu quelques-uns j'ai surtout aimé les histoires de sang de monstres. Je déteste Chardepul. Je trouve que R.R.S.T.I.N. n'est pas la bonne hauteur. Moi, j'en ai lu quelques heures, mais je trippais beaucoup plus sur la série Frissons que sur la série Chardepul. Ben, Chardepul, c'était juste R.R.S.T.I.N. qui en écrivait. Il me semble qu'il n'y avait pas d'autres auteurs. Dans Frissons, tu avais certains derrière la scène, mais tu en avais vraiment avec une vingtaine d'auteurs différents, même peut-être un peu plus, parce qu'il y en a qui en écrivaient juste un, mais moi, je travaillais dans les premières années de secondaire, j'aidais à la bibliothèque, pis c'était quelque chose qui était tellement populaire que c'était pas sur les tablettes, c'était sur le comptoir des prêts et des retours. Pis comme je travaillais là, ben, je m'étais faite la liste des numéros que j'avais lus, pis à la longue, c'était rendu moins long d'écrire un numéro qui me manquait que j'avais pas lu, pis si tôt qu'il revenait, je me mettais de côté pour pouvoir l'emporter. Tellement, j'en ai lu, on n'en a plus finir, pis ça m'a fait des cauchemars, parce que je suis tellement moumoune dans ma vie. Pis il y en avait qui faisaient vraiment part comme style d'histoire, ça. Par exemple, La Gardienne? Oui, non, ceux-là, je les ai lus à répétition. Ceux-là, je les ai reçus en cadeau, parce que j'avais commencé à garder. Fait que, t'sais, c'est vraiment une histoire d'horreur. Mais le premier que j'ai lu, je m'en souviens encore, c'est s'appelait La Robe de balle. T'sais, on parle d'une époque, t'étais au secondaire, t'sais, tu t'imagines, genre, que ça va bien aller. Non, la fille, elle trouve une robe de balle dans son grenier, pis elle est super hantée, pis c'est comme... Ah, c'est ça, ça a été... Elle trouve la robe chez une madame qu'elle va aider. Elle porte la robe. La robe, il fait de quoi? Elle réussit à s'en débarrasser, pis la robe passe à trois autres personnes durant le livre. Ouais. Il arrive trois choses différentes à ces personnes-là. C'est débile. C'est vraiment débile. Ouais. Sinon, si on parle de livre, il y en a qui connaissent un, le club des babysitters. Oui. Je connais son existence, mais beyond that, j'ai compris. Ouais, ouais. Sinon, on en a parlé dans un podcast, mais les livres dont vous êtes l'héros. Oui, effectivement. Effectivement. Il y a un anjo qui disait « Le petit vampire », moi, j'ai vu ça beaucoup. Pis il avait sorti... Je me souviens pas, c'était un film ou une série. Il semble qu'il y avait une petite série. C'était un film, hein? S'étais-tu avec le petit garçon dans... C'était un film. Parce que... Oui, c'est ça. Parce que c'était mon film préféré. Je pense que je l'ai fait louer cinq, six fois certains minimum, là. Je sais pas pourquoi, mais c'était mon film préféré dans le temps. C'était vraiment... Mais moi, j'avais trippé sur l'histoire, pis sur le lien qu'il y avait entre l'humain pis le vampire. Pis j'avais vraiment... Je trouvais ça super intéressant. Mais j'avais lu les livres aussi, pis quand j'ai vu le film, j'ai fait qu'il y a hâte de voir les personnages. J'avais vraiment trippé. Je vais passer à Cara pour la prochaine fois que je vais voir ce film-là. Je vais y acheter. Je vais y mettre de côté. Oh boy. Je suis sûre que si je le reverrais, je ferais comme, mon Dieu, pourquoi j'aimais ça? Parce que tu étais jeune et innocent. Mais tu es encore jeune et innocente, fait que ça marche. Cara, je peux te rassurer, je trippais sur Howard the Duck. Howard the Duck, je pense que t'es moins pire que moi. Tu pars du super du... J'étais dans l'âge aussi pour aimer le petit vampire. Ouais. Tu pars du film, là, Ben? Ouais, ouais, ouais. Le film, là. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Il me faisait peur, le film, The World of Duck. Euh, qui? À qui ça ne faisait pas peur, justement? Mais genre, juste le monstre à fin. Le restaurant, c'était correct, mais le monstre à fin, c'était terrorisé. Moi, c'était la scène où est-ce qu'il faisait exploser des bouteilles de ketchup pis de mouilletard partout dans le restaurant que moi, j'étais comme « Hein? Ça peut péter, ça? » Moi, la seule chose que je me souviens de ce film-là, c'est quand ils sont toute une gang qui veulent éviscérer Howard, pis la fille, elle débarque, elle dit « Non, c'est mon amant! » Pis là, tout le monde la regarde en faisant. Ah! C'était très cringeworthy, Howard the Duck. Ouais, on remercie George Lucas. C'est de sa faute. Ah, George. Ouais. Dave Bissaillon qui nous rappelle Chambre en ville. Chambre en ville. Ouais. Avec Prens et Trédil dans le rôle de Pete. Ouais. Toujours dépris, toujours négatif. Chambre en ville où les aventures de Pete et Lola parce que c'est la seule chose qu'on peut se souvenir. Ouais, c'est ça. C'est parce que le pain, c'est comment tu peux faire en sorte que Francis Rédé ait l'air d'un bomb? C'est pas possible, là. C'est un long bain. Il y avait un air bête pis c'est, apparemment, c'était suffisant. Après là, tu ne te posais pas d'autres questions fait que tu étais forcé d'y croire. Eh oui, ben, en tout cas, pas moins. Il y a plus de sa gueule. Je l'en regardais. Moi, je t'avais... Tu sais, ceux qui me connaissent dans la vraie vie, connaissent ma famille, savent tout qu'ils sont tous un petit peu bâtis, ma famille. Ils ont tous comme une petite shape, là, tu sais. Fait que moi, du monde qui me font peur, c'est pas vraiment juste le monde de ma famille parce qu'il était vraiment shapeé, là. Je vais regarder sur la scédille, c'est comme, il n'a pas écrasé des cigarettes. Ça ne fait pas toi un bomb, là. Sinon, on ne peut pas parler des années 90 sans parler de l'âge d'or du RPG. En quelque sorte, effectivement, parce que c'est en 90 qui est sorti Final Fantasy, l'original. Oui. Pas seulement les... Pas juste les... Ben, ça... Ben, Legend of Zelda 3, Chrono Trigger, Secret of Mana, Illusion of Gaia, Terranigma, tous ces jeux-là, dans le fond. Ah, c'est clair qu'en 90 ça a également marqué un point tournant pour les jeux vidéo, le passage de Nintendo à Spantando ou même de Master System à Mega Drive à Genesis. C'est un grand saut. C'était quand même l'époque de la guerre aussi. La guerre avec un grand G. Oui, la bonne guerre. Qui c'est qui avait plus raison? Non, c'est moi qui ai raison, c'est Nintendo le meilleur. Non, c'est moi et c'est ça, ta gueule! Ah oui. Ah oui, ça c'était les conversants et dans la cour d'école et dans la salle de classe. Et dans les salles de bureau aussi. Et dans les salles de bureau. En ce temps-là, il y a moi et je pense qu'Aman aussi était alors là moi j'ai joué un jeu vidéo et je m'en fous que ça se passe à Niko Mario je vais les amener de la 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 la. Mais à l'époque c'était le début années 90 tu jouais avec ce que t'avais. Moi c'était ça là. Ma mère lorsqu'elle a vu que je voulais avoir une console pour moi elle a vu la console qui m'avait l'air le plus intéressant puis celle que j'ai spotée que je trouvais intéressant à l'époque c'était la Sega Genesis. Fait que je suis arrivé vers une Sega Genesis. Mais tu sais plus tard parce que fin années 90 j'ai commencé à travailler j'ai fait mes premiers sous j'ai acheté ma première Playstation parce que c'était la console que je désirais avoir le plus. J'aime pas mal tout le monde à cette époque-là. Oui parce que début de l'année décédée je n'avais pas de lecteur CD à l'époque donc ma Playstation est devenue mon lecteur CD et les gros jeux de l'époque on parle de Fantasy VII la pub Cristal qui est en ce moment dans un cosplay de Fantasy VII peut comprendre cette pub-là pour moi. Puis moi je n'étais pas du tout parce que j'ai eu dans les années 90 j'ai eu la première console qui était le NES puis c'était le package avec Super Mario Bros 3 moi les consoles sont arrivées extrêmement tard dans ma vie donc j'étais déjà plus jeu d'ordinateur parce que j'avais un ordinateur donc j'avais accès à ça donc moi j'ai joué énormément à des jeux d'OS puis il fallait que tu fasses C2. Slash Slash puis là t'espérais que ça ne tombe pas parce que j'avais un point que c'est un principe puis j'ai joué énormément à Warcraft le premier Ork & Newman j'ai joué des heures et des heures à ce jeu-là parce que j'adorais le principe de construire puis de faire évoluer le genre de monde jusqu'à temps qu'à un moment donné j'arrive avec Age of Empires le 2 et le 3 puis pour moi ça a été des révélations avec ce genre de jeu-là j'ai fait comme « Ah ! Des jeux c'est pas obligé d'être quelque chose que tu te promènes comme Commander King que c'est juste un jeu de plateforme puis Commander King j'adorais ça parce que tu commençais des bonbons des planètes de jugo-là puis de licorre » mais là c'était comme je peux genre voir de dessus puis je peux construire puis là quand Diablo 2 est arrivé Diablo 1 est arrivé j'ai fait comme « Mais où était ce jeu toute ma vie ? » c'est là que j'ai fait comme mais c'est tellement le genre de jeu que moi j'ai troupé à jouer Warcraft le 1 et le 2 j'ai joué à Diablo 1 et 2 des arcs et des arcs j'ai joué à Starcraft aussi même si je suis plus type fantaisie que type sci-fi j'ai beaucoup adoré Starcraft j'adorais faire les arcs qui sont absolument dégueulasses mais c'est vraiment drôle genre que toutes les bâtisses s'y bougeaient et que ça s'étendait c'était vraiment malade puis ironiquement quand Warcraft 3 est arrivé j'ai décroché on dirait qu'ils ont trop essayé de merger Warcraft et Diablo ensemble parce que là tu avais le héros que tu pouvais équiper et tout ça c'était comme la prémisse avant de tomber dans World of Warcraft mais le principe de bâtir de construire c'était vraiment la simulation parce que il y avait SimCity qui existait mais moi j'ai pas eu ça j'ai eu SimTower qui était un peu principe très très basique de SimCity mais c'était pas autant de gestion et de stratégie que Warcraft pouvait l'être non définitivement pas puis écoutez l'âge d'art du PC c'était également l'âge d'art des consoles les premières guerres qui ont eu lieu dans les années 90 le jeu vidéo a eu une méchante transformation durant ces années-là il faut pas oublier aussi par rapport aux jeux de PC à l'époque dans le début des années 90 les shareware oui Doom Wolfenstein oui Duke Nukem en platformer avant qu'il tombe en first person c'était spécial à l'époque moi je me rappelle Rise of the Triad que j'ai un de mes amis il avait sur son PC et que lorsque tu lorsque mettons tu abandonnais une game ton personnage te faisait exécuter d'une façon aléatoire à l'écran c'était spécial c'était la belle époque des graphiques moches de Alone in the Dark Maman Jou nous dit ici on a eu un embargo en 1991 dans son pays d'origine qui est Haïti donc elle a pas eu beaucoup de technologies pis c'est drôle hein pis c'est vrai en même temps plusieurs pays ont pas eu une évolution technologique comme la nôtre par exemple ici elle dit on allait à l'école 3 jours semaine pas détristé à part 4 heures par jour pis tous les prix multipliés par trop donc la NES a été longtemps notre seule console pis le PC de mon père yes wow non c'était c'était quelque chose effectivement c'est sur ça qu'on va le finir ce podcast là parce que on a pas le choix on va arrêter après un temps mais c'était un beau survol on va se lever c'était quand même un beau survol ouais je pense qu'on n'aura pas un choix de continuer un autre podcast un moment donné je vais regarder ça avec l'équipe pour peut-être le mois de juin si on continue 90 ou on va aller dans les années 2000 peut-être aller plus dans les années 2000 on pourra toujours revenir là-dessus dans la prochaine saison la prochaine saison du podcast tu sais mettons des jouets années 90 90 ou les jeux vidéo ça peut être aussi quelque chose d'être plus spécifique plus oui c'est vrai il faut dire que 90 ça a été vraiment la décennie qui a marqué le plus pour la majorité d'entre nous autres c'est normal qu'on a tendance à en parler plus aussi ben oui pour qui ici qu'il y a les 90 ça figure parmi ses plus belles années non pas ce point là mais ça reste des années qui ont été très marquantes pour moi pour moi aussi j'ai vécu beaucoup beaucoup de trucs différents puis il y a beaucoup de souvenirs la télévision en fait partie la télévision les publicités de l'époque on pourrait faire un épisode sur les publicités il y a plein de choses qu'on pourrait parler lors d'un prochain épisode puis je pense que ça risque d'être fort intéressant j'invite ceux qui sont présentement sur Twitch à rester avec nous après la diffusion de ce podcast car nous allons procéder au tirage d'un jeu donc c'est ici qu'on va conclure le podcast je vais commencer d'abord avec Cara comment on te contacte sur les réseaux sociaux alors premièrement vous pouvez me contacter comme tout le monde ici par le site de accrodejeu.net vous laissez vos commentaires sous les articles qui sont publiés et ça va être lu éventuellement et ensuite au niveau réseaux sociaux pour ma part il y a la page Facebook d'accrodejeu et c'est pas mal tout après ça je vais aller du côté à Kynink comment on te contacte sur les réseaux sociaux premièrement par le site des accrodejeu avec la page Kynink ou sinon on peut me rejoindre sur ma page personnelle de Facebook Yannick Loyer Baribaud merci beaucoup on va aller du côté à Antithèse comment on te contacte sur les réseaux sociaux sur Facebook ou sur Youtube c'est AntithèseSeg S-E-G sur Twitter c'est AntithèseSeg S-A-Y-S sur Twitch c'est AntithèseSeg 0-0 et sinon pour lire mes prochains articles d'ailleurs je suis en train d'en fondérer un pour le prochain webcomics 101 ainsi qu'une prochaine vidéo qui serait disponible pour trois semaines si le temps le veut alors avoir tout ça sur accrodejeu pour les net merci beaucoup Cristal de ton côté sur la majorité des réseaux sociaux on peut me retrouver sur le nom de Phil de Cristal avec un i et non pas un y donc on peut me retrouver sur Facebook où est-ce qu'on a mes dernières actualités qui sont vraiment dans l'endroit où je passe le plus régulièrement sinon on peut me retrouver sur Twitter Youtube Pinterest Instagram Cospix Cosplay.com et tout derrière on peut me retrouver également sur Patreon si vous voulez avoir dans le fond des choses exclusives des images in progress de ce que je fabrique des avancées avant tout le monde ça va être sur Patreon que vous pouvez voir ça si vous voulez faire comme mon premier Patreon je te remercie Antithèse pour cela donc oui voilà et on peut me retrouver tous les jeudis sur Twitch sur ma chaîne Phil de Cristal à 20h je stream le jeu c'est en 6 ce mois-ci c'est Cosplay Maker où je suis en train également de faire du cosplay donc je joue et je crochette en même temps et sinon j'ai plein d'autres informations qu'on peut me retrouver mais c'est généralement sur Facebook que je poste toutes les avancées quand est-ce que je stream et tout ça et bien sûr sur le site acrodejeux.net pour mes articles merci beaucoup et de mon côté de la façon pour avoir communiqué avec moi vous pouvez tout d'abord le faire via le site internet des acrodejeux acrodejeux.net cliquez sur l'onglet et envoyez un message ça tombe directement dans ma boîte courriel il y a également le Facebook des acrodejeux facebook.com acrodejeux mon Twitter acrodejeux ma chaîne YouTube venez vous abonner c'est youtube.com acrodejeux la rediffusion des podcasts a lieu sur cette chaîne ainsi que toutes mes dernières vidéos sont produites également sur cette chaîne YouTube donc venez faire votre tour et également vous pouvez également m'écrire un message à acrodejeux commissaire gmail.com comme Paul Marlowe qui dit hello I have a very important message to disclose to you kindly contact me for details ben merci beaucoup mais je ne cliquerai pas sur ton spam avec le gros gros virus qui se promène en ce moment sur internet achète un petit peu plus de chicken c'est dans cette mais si vous voulez m'envoyer un vrai courriel puis le faire à acrodejeux commissaire gmail.com ça me fait un plaisir de discuter avec vous n'oubliez pas d'aller faire le sondage sur la page de Parlons Balado donc allez voir la page Facebook de Parlons Balado pour plus d'informations concernant ce sondage sur les podcasts québécois d'ici là on se revoit la semaine prochaine pour un autre podcast des acrodejeux c'était le Big Ben Astaze Cara Shining et Christelle pour le podcast des acro merci beaucoup d'avoir été présents et on se revoit la semaine prochaine bye bye tout le monde bye bye merci tout le monde donnez-moi un petit instant je veux juste aller faire un petit coucou à ma copine avant qu'elle aille faire le dos mais bien sûr oui je vais vous laisser peut-être animer une petite minute juste le temps que j'aille faire un petit bisou et pendant ce temps-là c'est que vous avez encore quelques minutes pour faire exclamation Raphaël pour gagner le jeu Shelter sur PC donc ça sera pas très long moi je vais quitter de toute façon je travaille dans une demi-heure donc bonne soirée à tout le monde bye tout le monde bye oh là Antitèse de The New Kining oui c'est ça plot twist oh oui depuis ce temps-là c'était Kynink oui tout ce temps-là c'est écoute Kynink a fait les cheveux longs on va faire une révélation à l'esco-midiou pis quand Kynink attend la puberté il a du poids la salle sur le menton pourtant il est pas plus vu que toi je pense je pense effectivement il est peut-être 3 ans plus jeune que moi il est pas prêt à demander whatever j'en reviens ça sera pas très long moi j'aimerais en profiter pendant que Ben ben pas pendant que Ben n'est pas là ça donne que là Ben quitte Ben n'est plus là Ben n'est plus là en même temps en parlant avec les gens sur le chat il y a un moi il y a un domaine article que j'ai trouvé super marquant que je trouve super qu'on n'a pas eu l'opportunité d'en parler dans le podcast et je me suis en parlant peut-être tout de suite c'est la musique parce que dans le rock dans le côté rock c'est là qu'on est passé avec les gros cheveux longs au grunge rock alternatif rapcore bref du passage à 80-92 la musique a connu un nouveau souffle une nouvelle liberté qu'elle n'avait pas connue précédemment c'était également un domaine qui était plus expressif dans le sens avant même avant 80-92 ça a toujours été un petit peu blanc de voir c'est toujours été ah vive l'amour ou encore jaillir tout le monde donc là à 90-92 avec les Soundgarden les Nirvana puis il y a plein d'autres dames il y a plein d'autres dames pas juste de Seattle qui ont été sur le territoire du on va parler autre chose que juste l'amour ou juste la haine ou la guerre on va également parler de la mélancolie on va également parler de la dépression on va également parler de ce qui peut nous rendre heureux on va également parler de la vie il y a une plus grande variété de sujets qui est plus utilisée ouais c'est ça fait que je sais pas autant toi Christelle que Caras c'était quoi le plus qui vous a marqué dans cette époque là ou ceux qui nous écoutent présentement c'est qu'est-ce qui nous a également marqué en termes musicals comme je dis le passage de Metalco Enter Sandman à Black Hole Sun de Soundgarden je suis obligé de dire que même si les gens qui me tenaient c'était beaucoup Enter Sandman j'étais obligé moi de m'identifier plus à Black Hole Sun parce que c'était c'était plus musical pour se rendre compte que Black Hole Sun le message de la chanson c'est dépression votant soit aspiré par le dans le fond par le soleil noir la matière noire ce que tu veux bon retour c'était génial c'était génial Soundgarden ça l'est encore Soundgarden parce que je parle comment mon premier CD oui c'était le premier album des Bacifil Boys que j'ai reçu en cadeau de Noël wow et c'est drôle parce que j'ai eu vraiment un choc nerveux cette semaine en revenant de l'école où j'écoutais la radio puis en fait sinon c'est la semaine passée le vendredi je mets toujours rythme FM parce que souvent c'est genre de la musique des années 80 qui va jouer puis je trouve que c'est comme c'est les week-ends à Mario puis c'est comme la musique 70-80 des choses qui bougent puis qu'un bon petit beat puis tu sais c'est comme parfait pour partir la fin de semaine et c'est là que j'entends Get Down des Bacifil Boys puis là je fais comme ok c'est genre pas celle qui d'habitude c'est toute chanson d'amour et tout ça c'est vraiment genre la toune qui les avait parties que moi je trippais mais que le monde en fait que moi on préfère d'autres tounes qui sont plus romancées et tout ça parce que elle avait rien dit puis c'est vrai qu'elle voulait pas vraiment rien dire mais qu'elle avait quand même du beat puis là je suis comme oh mon dieu moi qui ai toujours considéré rythme FM comme un poste de matante parce que c'était la vieille musique qui jouait pour justement plus et matante puis là je suis comme ben ça y est je suis une matante oui je peux confirmer tu sais quand la musique que tu fais au secondaire joue maintenant dans les postes que tu considères matante parce que voilà ouais on est rendu des matantes et des mononcles ouais parlez pour vous autres ouais c'est ça donc on va être rendu à faire le tirage donnez-moi un petit instant par ce temps-là je suis en train d'inviter des gens mais ça va être pour une mini réunion qu'on va voir après alors yeah yeah Tashiro tu es où Tashiro 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 c'est la fille de ce gata Sanchiro elle a le monde de taille elle a le monde de taille c'est plus ou moins direct parce qu'il voulait il voulait entendre la chanson puis il y a Mamanjou qui a commencé à l'écrire sur le chat moi je l'ai complété fait que j'ai dit bon on est hors on fait qu'on peut on peut lâcher un peu plus s'en fout ouais wouhou toi ton pan toi ton pan ne tombe pas en bas de ta chaise et elle est à ta chaise là elle est bien testée là Christelle a disparu elle a pris c'est Cara qui a pris sa place ah c'est étrange encore un autre plat twist il y a tellement des ressemblances entre Cristal et Cara oui on est deux fées geeks oui ben c'est à peu près la seule chose qu'il pourrait y avoir d'en commun on est aussi toutes les deux gamers ils ont la même couleur de cheveux ah on porte toutes les deux des lunettes oui ouais finalement on en a plusieurs pour en commun ouais hop donc excuse-moi Marc on vient de terminer le podcast on est en train de je vais faire le tirage et après ça on va faire notre réunion qu'on avait parlé ok en passant belle barbe ouais justement je me l'ai arrosé la soie oh oh non profitez-en garder un screenshot de Shadow avec sa barbe et moustache là on peut plus dire que c'est du duvet pourquoi vous disiez ça non 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 en fait donc c'est la première fois que je l'entends celle-là je te le jure Shadow je suis comme pas sûr de ce que tu dis non c'est pour la vraie fois c'est juste que c'est une belle opportunité puis je suis rentré dans la porte ok mesdames et messieurs on ouvre le coffre pour savoir qui a gagné ah donc bien une bonne nouvelle ça il mène il mène à gagner c'est une bonne nouvelle est-ce qu'elle est présente Mimin ? oui elle est présente on l'a vu tantôt ah oui 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 ah oui première réaction félicitations Mimin tu viens de te mériter le jeu Shelter sur PC donc félicitations à toi je vais t'envoyer ton code en message privé et pour tous les autres meilleure chance demain je pense que toi Antiteste en fait tirer ah oui je vais faire tirer des jeux à la fin de mes Twitch les mercredis c'est là que je switch le plus longtemps et donc c'est un rendez-vous demain à 20h sur Antiteste 0-0 pour la finale la finale de Beautiful Joe all right alors merci beaucoup tout le monde passez une belle fin de soirée et on se revoit une prochaine fois au prochain Twitch bye bye tout le monde bye 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 bye